Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. La team des États-Unis, nous ne sommes pas là pour vendre le rêve aux gens. Nous sommes là pour aider, pour bâtir une jeunesse forte. Pour bâtir une jeunesse forte, c'est quoi ? De part d'abord ce que nous faisons. La team des USA, c'est la team des gens qui work. C'est la team des entrepreneurs. C'est la team des gens prêts, des registreurs-neurs, des pharmaciennes, des ingénieurs, des docteurs, des femmes d'affaires. Et moi, je vous représente valablement. Ok ? Moi, je vous représente, vous pouvez vous voir en moi. Parce qu'aux États-Unis, tout le monde est en mode école, carrière, travail. Chacun a une vie. Chacun a une vie. Chacun a une grosse voiture qui gare tous les jours. Même si la personne est seulement Siennet. Quand elle vient faire son Siennet, elle gare une grosse voiture pour aller faire Siennet. Donc, la team des USA, nous ne sommes pas dans la fouteuse. La team des USA, nous n'acceptons pas le manque de respect de qui que ce soit. Nous respectons toutes les autres teams. Nous respectons toutes les autres blogueuses de Facebook. Mais ce que nous exigeons en retour, c'est le respect. Parce que ici, c'est United States of America. Et l'Amérique ne rase pas les nuits. L'Amérique ne rase pas les nuits. Quand on vient, on s'impose. Et on a l'intention de s'imposer sur la toile camerounaise. La team des USA. Et nous n'allons pas nous imposer avec la fouteuse. Non. Nous allons nous imposer avec les autres. Nous allons même faire des lives là où chacun va donner son identité en direct. Vous allez savoir de quoi est composée la team des USA. Nous ferons des lives là où la team des USA va venir vous dire qui nous sommes. Nous ne sommes pas là pour faire le sale sur Facebook. J'ai une team. OK ? Les Américains qui me soutiennent en offre. C'est des responsables qui ne peuvent pas venir sur Facebook courir partout, partout comme des perdus de page en page et qu'on commence à les appeler les mouches partout. Non. Nous avons une team forte. Nous avons une team très forte. nous ne sommes pas dans la mendicité. Nous ne mangeons pas. OK ? On s'impose. Et quand on s'impose, les gens nous adoptent, on nous donne ce qu'on veut. C'est ça la théorie des Américains. quand on vient, notre plan de route, notre feuille de route, on vous présente notre feuille de route et chacun, chacun voit notre feuille de route. Chacun est content. Chacun le critique dit que non. Voilà un 5 francs. La team des USA, ce n'est pas une team des gens. La majorité n'aime pas utiliser les cartes sur Facebook pour envoyer les étoiles. Mais en offre, c'est des gens qui me soutiennent. Et je vous dis merci. Je vous dis grandement merci. Sylvie Mbacop, je te claire les bisous. Olivier Tete, bienvenue. OK ? Je suis une fille. Je suis une femme. Je suis une mère. Une épouse. OK ? Qui a travaillé dur pour prendre sa retraite un peu tôt. Prendre sa retraite ne veut pas dire que je suis milliardaire, non. Mais j'ai toujours dit, j'ai le sac. J'ai au moins l'argent pour acheter un sac de riz et manger le riz sauté tous les jours. J'ai travaillé dur, j'ai porté mes enfants. J'ai amené aux Etats-Unis. si c'est mauvais. Je demande à tel enfant, 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 il me donne un peu, un peu. Ça, c'est la team des bosseurs. Et on a l'intention de passer le message à la jeunesse. Que les jeunes femmes soyez indépendantes. Allez faire des formations. Occupez-vous par quelque chose. La facilité, on n'a pas l'intention de venir prôner la facilité sur Facebook à nos enfants, non. Parce que dans la team des USA, c'est les gens qui walkent. Il n'y a personne qui... Aux Etats-Unis, il n'y a pas de vie facile aux Etats-Unis. Chez nous, aux Etats-Unis, il n'y a pas de vie facile. Tu arrives même à 50 ans, tu pars à l'école à voir, un certificé de travail et avoir ton argent. Thérèse et Thamalle, mon général, je t'éclare les bisous. You are welcome. Merci Alina Morelli, 2200 étoiles. Merci. Nous respectons tous les teams. Nous ne sommes pas en guerre. nous ne venons pas déclarer la guerre à d'autres teams. Jadis, nous étions alliés à d'autres teams. Mais aujourd'hui, nous avons décidé de faire notre petit chemin seul, tout en respectant les autres teams. j'ai beaucoup de respect pour la team de Flore de Lille. Parce qu'elle est l'une des premières blogueuses de Facebook. Elle a derrière elle toute une vague qu'elle a appelé les abeilles. nous les respectons. Nous les respectons pourquoi? Parce qu'ils nous ont accueillis sur la toile camerounaise des abeilles. Quelle que soit la manière qu'on s'est clashé, qu'on ne s'est pas clashé, d'une manière ou d'une autre, ils nous ont reçus. Ils nous ont reçus sur la toile camerounaise. Donc nous, nous respectons cette team. Nous ne venons pas en guerre, non. Mais nous venons respecter ce que nous avons trouvé. Mais on exige le respect, notre respect. Parce que nous, on vient s'imposer également sur la toile camerounaise. Nous respectons également la team de Lolo Mbyahi, Lolo, Tata Lolo TV. Nous respectons cette team. Parce que c'est une team également qui nous a accueillis sur Facebook. C'est une team qui nous a encadrés sur Facebook. C'est une team avec qui on a fait ce chemin. C'est une team avec qui on a fait chemin. Ok ? Je respecte cette team. Je respecte également la team de compresseurs. Parce que c'est les teams que nous avons trouvé sur Facebook. d'une manière ou d'une autre, ce sont les teams qui nous ont donné la visibilité. Quand on clash avec les gens, c'est la visibilité que ces gens-là nous donnent. Nous disons merci à la team de compresseurs. D'une manière ou d'une autre, nous ont donné également la visibilité. nous ne venons pas en guerre avec les gens. Nous ne sommes pas en guerre avec les gens. Mais nous venons prendre notre petite place. Facebook est tellement large. Facebook est tellement large pour que tout le monde trouve son compte sur Facebook. On n'a pas besoin de se faire la guerre pour que chacun prenne son chemin, que chacun est sur sa route. On n'en a pas besoin. Chacun a sa pierre. Chacun a sa part à porter sur la toile camerounaise. Nous venons imparter. La team de l'US vient imparter positivement la diaspora camerounaise et la jeunesse camerounaise. Je suis la preuve vivante. Je représente valablement notre team. quelqu'un, une jeune fille peut se greffer à moi et me prendre pour exemple. Moi qui représente la team des USA, vous n'allez jamais avoir honte de moi parce que mon parcours est là. C'est clair, c'est visible. Je fais tout, je vous montre que voilà ce que je fais. Je remercie tous mes consoeurs comme les rennes mais bio avec qui on se clashe, on se lâche, on se clashe, le buzz dans la visibilité. je suis obligée de remercier tout le monde parce qu'à cause de tout le monde j'ai eu la visibilité sur Facebook. J'ai dit également un grand merci aux activistes politiques camerounais parce que voilà les premiers gens qui m'ont fabriqué sur Facebook. Ceux qui connaissent la genèse savent que ce que je dis c'est vrai. Ceux qui connaissent la genèse ça veut que les premiers gens qui m'ont fabriqué sur Facebook c'est les activistes politiques. Je suis venue d'abord en combat avec les activistes politiques pour défendre Lono Tata Lono TV les premiers gens qui m'ont encyclé sur Facebook les premiers gens qui m'ont dit mon vrai nom sur Facebook c'était les activistes politiques les Niades Barano les Camoë La Panthère les Sandy de Boston les Calibri Calibro je cite les têtes parce que je me suis attaqué à l'ultime je me suis attaqué farouchement les gens qui m'ont montré de toutes les couleurs c'était d'abord les gars de la base quand les gars de là-bas se calment sur Lolo elle encercle par les abeilles et je vois comment elle est encerclée par les abeilles je pars encore lui prêter main forte avec les abeilles toujours Lolo tata Lolo chili après quand je vois que la haine est en train d'atteindre un niveau j'entre dans le live de Dukame là où j'appelle à la paix j'ai dit que vraiment laissez la guerre réconciliez-vous le fait que j'ai dit comme ça renne mes bio avec les wakatologues et toute la bande de Lolo ils ont commencé à m'insulter et quand ils m'insultaient Lolo a envoyé les coeurs elle m'a dit qu'elle va jurer qu'elle n'a jamais fermé je sais ce que j'ai vu et je ne discute avec personne elle a envoyé les coeurs ça m'a fait mal c'était la première trahison que j'ai eu là-bas j'ai dit qu'on ne fait pas ça à une personne qui a donné la poitrine pour toi c'est là où je lui dis alors je lui montre le vrai visage des américains que l'amérique n'aime pas foutez que l'amérique n'aime pas qu'il allait avec toi tu lui trahis c'est là où je fais une sortie gigantesque sur elle pour lui ramener un peu à l'ordre je lui dis que non tu ne fais pas ça aux amis j'ai fait deux sorties sur elle après j'ai dit que non je laisse comme ça je suis resté dans mon coin je suis allé maintenant j'étais avec les abeilles parce que je me suis sentie trahi de l'autre côté je me suis rabattu pas que je me suis rabattu Flore de Lille a voulu m'accueillir dans sa team elle m'a invité dans l'un de ses lives là où elle a dit que je suis la tante des abeilles j'ai dit à Flore que non je sors d'une team je ne peux plus revenir entrer dans une autre team je préfère rester électron libre et te soutenir à distance c'est comme ça que j'ai commencé soutenir Flore je soutiens Flore jusqu'au moment que je suis au Cameroun je suis au Cameroun ma maman meurt je perds ma maman j'enterre ma maman je suis à Yeronde il y a un problème là où on est en train de il y a le dossier qu'on a attaché loulou ou l'attachement a fait quoi ou qui avait attaché loulou il y a une histoire comme ça là ce Facebook au attachement les gens on a encore encerclé loulou grâce on a encerclé loulou je vois comment loulou est à bout personne pour la défendre elle était seule en dehors de ces niamany niamany là qui sont seulement dans les commentaires en temps d'écrire en cas de combat on n'a pas besoin de gens qui sont là pour écrire on a besoin de gens qui font les lives afin que les voix portent c'est là où je vois qu'on a attaché loulou tout Facebook et sur elle avant l'attachement il y avait d'abord où c'était il y avait où c'était quoi avant l'attachement donc ça se succédait comme ça loulou était jusqu'ici elle était seule personne c'est là où je fais un live au Cameroun marque la rose entre dans ce live Ndolè Myondon entre dans le live et je prends ces propos je dis que vous croyez que parce que j'ai l'époir avec loulou que je veux que si je peux voir le corps de loulou je traverse voilà là où maman sort les abeilles me disent maintenant mon vrai nom parce que j'avais duré ces propos là j'ai dit que je ne peux jamais traverser le corps de loulou que même c'est ma soeur et puis à la fin de la journée on connaît chacun connaît la voiture qui va prendre pour aller dans son village il serait dans la même voiture avec loulou voilà là où maman était sortie voilà là où maman était sortie les abeilles se sont retournées contre moi ils commencent à m'allumer 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 avec les Ndolè Myondon et marque la rose à l'époque me traiter de tribalisme wow 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 il m'en a fou notre l'est passé après ils sont allés avec les Nikon Ketia sorti une histoire que j'appelais la maman de Nicole et j'ai dit à Nicole j'ai dit à la maman de Nicole que quand Nicole va dormir ou qu'elle va mourir dans les rêves ou elle va être étranglée quelque chose comme ça là dans les millions on m'appelle à 5h le matin pour me faire le japon que donc à ces graves sur toi sur Facebook tout pas pourquoi parce que j'ai dit que je ne peux jamais travestir le corps de l'eau ça énerve en Ketia ça énerve en Ketia et tout le reste c'est là où moi je suis en séclé sur Facebook après on sort une histoire que je suis allé dire à la maman de en Ketia que quoi 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 voilà ma part sur Facebook je vous dis comment l'affaire s'est passé voilà ma part sur Facebook 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 je me retrouve caricaturée c'est les activistes politiques qui commencent à m'envoyer les photos là où on m'a caricaturée ils m'ont dit que Doka tu es parti tu peux chercher quoi dans les histoires des vendeuses de piments jusqu'à aujourd'hui te voilais une femme responsable comme toi regarde les photos qui sont sous toi j'ai donc donné un outil tu manquais tu as de plus au Cameroun 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 elle m'a caricaturée ça m'a dit que oui je dis que Nicole elle dit la maman commence à pleurer que il y a un problème qui m'a dit que c'est un problème qui dit comment elle pleurer je dis que tu ne lui as pas dit ça elle me dit oui pendant que je cause avec elle je l'enregistre là où elle entend elle dit qu'elle n'a jamais dit ça en fait elle n'a jamais prononcé mon nom elle a plutôt dit en fait que c'est un gars qui la connaît au quartier qui est venu lui dire que comme ta fille insupplés gens partout se fait là voilà qu'on est déjà en train de dire qu'on va la faire ceci quand je donne 48 ans quand tu as fait un live quand tu es petit viens me tenez je suis prête pour toi maman les abeilles sont les severses là-bas ils m'ont dit mon vrai nom ils m'ont dit mon vrai nom ils m'ont lavé ils m'ont rincé ils m'ont niafou 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 c'est là où je prends mon biais d'avion je dis que le combat le combat des états unis si je ne peux pas combattre c'est à partir du Cameroun c'est un combat que je dois venir faire aux états unis les missiles doivent être positionnés que depuis les états unis et on bombarde tous ceux qui sont nos ennemis je dis que si c'est au Cameroun je ne peux pas positionner nos missiles non j'avais décidé que c'est le satan 2 que je vais sortir non après les alliés on dit que non qu'on garde d'abord le satan 2 qu'on sort d'abord les petits missiles qu'il n'y a rien en face que nous en sortons d'abord les petits missiles il n'y a rien en face c'est comme ça que je prends mon biais d'avion je bats aux états unis quand j'arrive aux états unis on positionne nos missiles on dit que l'Amérique ne négocie pas avec les terroristes qui se rappelle c'est là où on lance on dit que l'Amérique ne négocie pas avec les terroristes on a encore une guerre avec Ketcha et tous les abeilles quand Loulou voit que je suis venu encore la soutenir elle se rallie encore à moi parce qu'elle était au sol elle a vu comment l'Amérique s'est levée pour elle elle a été contente elle était fière elle s'est encore ralliée à moi c'est comme ça que je me rallie à Loulou je déclare officiellement que tout ce qui attaque Loulou l'Amérique est un allié de Loulou la personne qui attaque Loulou on vengue on positionne au missile ok ok donc voilà ce qui s'est passé ceux qui ne connaissent pas comment j'ai fait pour me retrouver avec Loulou c'est important ok maintenant qu'est-ce qui s'est passé pour que je ne suis plus avec Loulou je ne veux pas entrer dans les détails de ça parce que si j'entrais dans les détails je ne veux pas de ça mais il y a quand même ma consoeur a fait un live hier là où elle disait en parodie que j'étais votre patronne vous avez travaillé pour moi vous avez décidé que vous alliez work pour moi et puis j'ai donné les instructions et vous étiez en train de faire le travail pour lequel vous avez décidé j'étais quand même votre patronne je devais quand même vous donner les ordres et vous deviez exécuter donc vous exécutiez mes ordres elle a dit ça même si c'était dans les blagues il y a des blagues que ma consoeur je suis désolée on ne le fait pas tu as compris quand tu as dit ça peut-être que c'était une maladresse j'ai été choqué quand tu as dit ça j'ai été très choqué quand tu as dit ça parce que je suis venu vers toi c'était par amour c'est parce que Amine j'ai fusionné avec toi c'était par amour qu'est-ce que je suis venu et j'ai vu que tu étais vulnérable laisse que tu fais les larges tu cries tu es vulnérable tu es vulnérable l'image que tu montres sur Facebook ce n'est pas l'image que tu as en offre tu es une personne vulnérable et j'ai le temps d'observer ça j'ai t'apporté mon soutien parce que j'ai un karaté fort je me suis dit qu'à côté de toi tu pouvais être maître m'utiliser comme un bâton vous savez une maman qui a pris de l'âge elle a besoin d'un bâton pour avancer je ne dis pas que Lolo a pris de l'âge mais c'est les paraboles qu'on dit souvent chez nous je me suis dit que je pouvais être un bâton sur lequel tu pouvais t'appuyer une autre alliance tu vas dire quoi ça t'a rendu encore plus forte sur les réseaux sociaux mon alliance avec toi ça t'a rendu plus forte parce que il savait que quand il t'attaquait l'Amérique sortait ça t'a rendu plus forte donc a fait l'impression aujourd'hui que je suis venu derrière toi parce que je voulais la visibilité je voulais les abonnés au départ Facebook je ne connaissais même pas les histoires de Facebook je suivais les gens sur Facebook je ne connaissais même pas qu'il y avait une histoire qu'on appelait monétisation je ne connaissais même pas une histoire qu'il y avait les étoiles sur Facebook tout ça m'a surpris sur Facebook j'ai commencé c'est l'année dernière que j'ai commencé à voir des étoiles sur Facebook mais je suis derrière toi ce n'est pas depuis l'année dernière je suis derrière toi ça fait deux ans ça veut dire que j'ai fait un an derrière toi je ne connaissais pas ce qu'on appelait les étoiles je ne connaissais pas ce qu'on appelait les étoiles mais j'ai donné ma poitrine j'étais soutenu parce que tu étais une soeur tu étais une Camerounaise tu étais une personne que j'ai dit que non tu es en sécurité sur Facebook je peux t'apporter mon soutien voilà les raisons pour lesquelles j'étais soutenu tu crois vraiment que tes followers parlons peu, parlons vrai parce qu'on parle 1, 2, 3, 4 les étoiles quand on dit 1, 2, 3, 4 les étoiles parlons peu, parlons vrai ma vie là où je suis là assise c'est les étoiles qui m'ont donné ma voix il veut seulement comprendre parce que c'est devenu sur Facebook oh les étoiles oh les étoiles oh les étoiles les étoiles sont montées les étoiles sont descendues donc c'est vos étoiles là moi je parle pas de ma team je parle des Loulomania la team de Loulou parce que c'est eux qui font trop de bruit les étoiles donc là où vous êtes là comme ça vos étoiles là que vous dites que vous avez là là où je suis assise c'est là c'est plus de 1000 mètres carrés bien placé en bordu de vous avec une grande fabule de patron un petit bar que j'ai ouvert ce bâtiment cette maison que vous voyez ici c'est les étoiles c'est les étoiles voilà un bâtiment juste après la maison 6 j'ai fait un bâtiment d'une fondation de R plus 5 qui m'a coûté plus de 12 millions de francs ok c'est les appartements et ici là c'est l'école maternelle et primaire échale d'ici l'année prochaine l'école sera opérationnelle ici parce que je compte recolter mon manioc prendre le bénéfice du manioc pour investir créer l'école que je veux faire ici donc quand vous venez vous dites aux gens oh les étoiles vous avez vu mon duplex à Yavoune rien que un de mes poteaux à Yavoune construit une maison j'ai un mur de soutènement de pas de 4 millions de francs ici rien que ce mur de soutènement construit la maison de beaucoup de gens rien que le mur de soutènement donc là où je suis assise là moi je parle au Nulomanien donc là où je suis assise là comme ça mes enfants avant de venir sur Facebook mes enfants étaient déjà aux Etats-Unis donc c'est vos étoiles là qui ont fait que je paye j'amène mes enfants aux Etats-Unis quoi c'est pourquoi hier quand Loulou a commencé le live elle gomme mes abonner de donner les étoiles petit truc étoile oh mes abonnés te donner les étoiles c'était j'ai alors écrit que dit les profites de ton live pour le dire ne plus me donner les étoiles les garder sa pub ce n'est pas que je crache ce n'est pas que je crache sur ça non ce n'est pas que je simplifie vos étoiles non c'est que à un moment donné quand ça devient du mépris mieux vous garder ça pour vous parce que Sivim Bakop le peu qu'elle me donne ça me permet de manger rien que ce que les étoiles que Sivim Bakop me donne tous les mois voilà les gens voilà les gens des Etats-Unis qui me donnent les étoiles je suis à peu près ce que 3 minutes alors hein voilà les étoiles qui montrent le peu qu'elle est qu'on me donne là même si je reste seulement avec Sivim Bakop je reste avec Thérèse Tchamalle et mais Magdalene Banga et ils sont nombreux là je ne peux pas manquer chaque mois ma part d'argent que je fais ce que je veux dire voilà ce que tes followers ont dit on dit que on a besoin de tout le monde pour avancer mais on avance avec ceux qui ont du respect mais si on doit avancer avec ceux qu'au moins ne pas ça devient le chantage ça devient le mépris mieux voilà les étoiles qui montrent Corinne Sivim Bakop voilà les étoiles voilà les étoiles qui montrent je vous me plaigne de pouvoir plus de plus de 4000 plus de 4000 étoiles déjà et ça monte bon les lolomania voilà 5000 étoiles voilà 5000 étoiles voilà 5000 étoiles qui est en train de monter plus de 5000 étoiles déjà voilà 6000 étoiles parce que 6000 étoiles déjà c'est en train de monter je vous ai dit que j'ai ma propre type parce que vous avez passé le temps a fait croire à tout le monde que non ce n'est que les lolomania qui me donnent ou les lolomania ou les lolomania les lolomania c'était devenu le chantage c'était devenu c'est comme si vraiment j'étais devenu une je ne sais pas quoi c'était devenu ça bon maintenant les lolomania ne sont même pas en train de commenter dans mes lives mais voilà ceci à bientôt voilà les étoiles qui sont en train de monter parce que 5000 étoiles déjà j'ai ma propre type ok vous voulez vous ne voulez pas vous allez respecter ça sur facebook c'est qu'il suit c'est ça au départ je ne suis pas venu pour dire que je viens faire le blogging camerounais le blogging m'a supplie maintenant je vous annonce que la team des USA c'est une team vivante elle est vraie sur facebook si vous ne vous croyez que la team n'existe pas on existe la team des USA ok la team des USA on existe et nous serons l'une des teams l'une des teams qui va être forte donnez-nous seulement le temps donnez-nous le temps la team des USA je vais me mobiliser les gens on va faire les bonnes choses au Cameroun on va faire les bonnes choses il sera là que Dieu nous accorde la vie j'ai vu l'année dernière que j'ai aidé deux personnes de cancer du sein la team s'est mobilisée la team s'est mobilisée ils m'ont dit que Dorcas on ne veut pas tes histoires de clash ils n'ont jamais voulu que je fais les clashs la team des USA ne se manifeste pas dans mes lives parce que je faisais les clashs voilà presque 8000 étoiles déjà ils n'aident pas quand je fais les clashs ils veulent que je sors des clashs et on fait les vraies choses j'ai fait deux premiers essais j'ai amené les malades de cancer ils se sont mobilisés ils ont cotisé et on a aidé ces malades là c'est que je n'ai pas encore un dossier d'une autre malade sur eux dans mes mains j'allais la prendre pas les étoiles presque 9000 étoiles déjà c'est les Loulomaniens c'est les Loulomaniens c'est pas les Loulomaniens donc je refuse votre mépris à deux balles je refuse ça je ne veux pas je respecte j'ai beaucoup de respect pour elle ok j'avais dit que je ne mettrais plus jamais ma caméra pour clasher Loulou et je ne le ferai jamais parce qu'avec elle on a on ne s'est pas vu mais on a traité d'elle on a quand même eu quand même une amitié quand même rapprochée je ne trahis pas les amis je ne trahis pas les amis vous voyez l'affaire de la Côte d'Ivoire c'est que moi je suis un personnage que quand je suis avec quelqu'un je suis vrai mais moi je ne savais pas que pendant que moi j'étais vrai avec elle elle me prenait juste comme un outil de combat elle me prenait juste comme une personne que non en cas de guerre je viens la soutenir ok mais quand j'ai compris c'est super enfant quand j'ai compris ma consoeur a dit hier elle ne savait pas que de voyager mais tu as eu le temps de prendre le visa tu as eu le temps de prendre le visa tu m'as découragé que nous ne partons pas et ce qu'elle disait que partons c'est que c'est toi qui allait payer mon vieil avion franchement donc quand je vois tes followers disent que quand je partais dis la vérité aux gens on devait partir ensemble comment ? moi je vis aux Etats-Unis toi tu vis en France on devait partir ensemble comment ? je devais d'abord venir ensemble en France avant qu'on devait entrer dans l'avion pour partir moi je me comprends on allait juste se croiser là-bas et chacun devait prendre son hôtel on allait juste se croiser en Côte d'Ivoire je ne devais pas revenir en France pour qu'on aille ensemble dans le même vol non, on allait se croiser j'avais ma team des USA qui sont partis et ils voulaient qu'on parte ensemble je ne veux pas citer le nom on devait on s'est appelé avec la team des USA ils devaient partir ils ont trouvé les endroits des appartements meublés ok ? je devais on devait prendre les appartements meublés et on devait être l'ensemble mais ma consoeur Tata Lolo comme c'était mon allié quand elle m'a dit que tu sais que je n'ai pas les papiers solides tu sais que 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 j'ai compris j'ai dit que non si je pars avec les autres je ne prenais pas peut-être que ça va être un genre peut-être que Lolo comme ça j'ai dit que si Lolo ne parle pas nous sommes les alliés j'ai cru dans ma tête que j'avais affaire j'ai cru que c'était une relation sincère qu'on était vraiment les grands-mères et les petites filles je ne savais pas que non c'était virtuel j'ai pu serre au premier degré j'étais sincère dans la relation j'ai pu serre au premier degré c'est d'où je lui fais la proposition qu'allons elle me dit que non vraiment 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 je comprends je dis que non si Lolo ne parle pas mieux je laisse elle me dit qu'elle va venir au Cameroun et on va faire nos choses au Cameroun c'est là où je dis à mes gens j'ai des malheurs à la team des USA ceux avec qui je ne veux pas citer ton nom parce que j'ai vu la dame elle a fait un pour cela qu'on a piraté son compte voir les gens avec qui on a organisé qu'on devait voir les gens ensemble si elle est là qu'elle écrive pour dire la vérité parce que j'entends les gens tu devais compter sur les Lolo maya pour partir moi donc quand je vais aller en Côte d'Ivoire j'attends que la team de Lolo me paye le billet d'avion pour que je parle j'ai payé le billet d'avion combien pour venir au Cameroun je ne peux pas payer le même billet d'avion que je pars en Côte d'Ivoire moi citoyenne américaine rien que mes enfants donc j'ai compris que Facebook il n'y a pas d'amitié à Facebook j'ai compris que Facebook c'est le virtuel Facebook c'est le virtuel moi j'avais mis mes organes dans ma relation avec l'autre j'avais mis mes organes je me suis dit que c'était c'était vrai en fait parce que quand je disais que c'est ma grand mère ma petite fille c'est pour moi dans ma tête c'était vrai moi je ne savais pas que c'était le bout des lèvres que c'est virtuel que non moi je ne savais pas parce qu'elle est partie expressément sans moi et non seulement c'est pas sans moi elle aurait dû me dire je pouvais m'arranger mais avec ma team beaucoup de gens de ma team sont partis aux Etats-Unis beaucoup ils m'ont appelé que m'a dit que m'a dit que m'a dit que m'a dit que arrange toi je couvre ton séjour je paye ton billet d'avion tu pars mais parce que j'avais mis les organes sur ma consoe parce que j'avais vu en Lolo une seule je vous dis la vérité je suis je suis comme ça je suis comme ça je quand je suis avec quelqu'un je ne mets pas dans ma tête que la personne qui me trahit je ne mets pas dans ma tête que comme je suis vrai avec la personne la personne joue le jeu avec moi non j'avais mis ça dans ma tête je savais que Lolo vient au Cameroun je l'invite sur moi je savais que Lolo vient au Cameroun je vais jamais accepter pas de prendre une chambre à l'hôtel si jamais l'arrivée ou alors pas dans un appartement mais j'ai compris que Facebook et puis je ne peux pas accuser Lolo vous avez compris je n'accuse pas Lolo pourquoi je ne suis pas fâchée de Lolo pourquoi ? parce qu'il y a un adage chez nous les Barante qui dit que quoi Nourbou Ntokoumbo elle a été victime de trop de trahison sur Facebook elle voit tout le monde devant elle que chacun veut venir peut-être la filmer chacun veut venir avoir les balles sur elle chacun veut venir faire ceci chacun veut venir vraiment donc Lolo se rejette personne que si elle arrive chez toi même même enlever sa pelouse elle ne va pas enlever même se laver elle va attendre peut-être la nuit parce qu'elle ne veut pas que tu la voies comment elle elle passe la vie donc elle est une Facebook a traumatisé Lolo c'est mon analyse personnelle c'est mon analyse et je respecte ça pour que Lolo sorte de ça et elle fasse confiance à quelqu'un ça va prendre du temps ça va prendre du temps et moi je n'en veux pas je n'en veux pas Lolo mais gérer ce genre de relation ce n'est pas facile parce qu'elle est traumatisée elle ne peut pas sourire aux gens personne ne va être à l'aise pour vivre dans ce genre de relation personne ne sera à l'aise pour vivre dans ce genre de relation personne parce que ça va être comme si tu donnais beaucoup et en retour la personne ferme les pauvres tu comprends un peu donc la personne ça va être difficile ok donc j'ai compris que maintenant tous ceux qui sont sur Facebook là avec moi maintenant j'ai les gens en off que j'ai rencontré sur Facebook qu'on s'appelle on s'écrit on se parle c'est la vie réelle qui ont besoin de moi je me lève pour me battre pour les satisfaire qui n'a rien à voir avec mes tas des personnes vraies des personnes vraies mais sur Facebook nous sommes tous des requins entre les blogueuses là je ne peux plus jamais faire ce genre de réelle jamais jamais plus mais en offre il y a des gens qui me suivent qui me contactent il y a par exemple Corinne qui m'a contacté pour un dossier elle est là Corinne a les hectares et les hectares de terre elle m'a appelé j'ai mis mon mari j'ai mis mon mari j'ai mis mon mari en contact avec elle pour gérer ses hectares et lui sortir et lui faire le chambre ça c'est dans la vie réelle ça c'est la vie réelle ce n'est plus non je parle c'est des affaires de longtemps mais je dis ça et cela rien que pour vous dire qu'en dehors de Facebook en dehors de Facebook j'ai des plumes de gens à payer les terrains sur Facebook depuis que sur Facebook les gens sont devenus propriétaires terrières en Camerou à cause de nous ils n'ont pas de problème ils n'ont pas de mot de tête sur le terrain que je leur ai aidé à chuter donc tous ceux qui font la récupération je vois ma fou il y a flore il y a flore pourquoi tu aimes le aide moi à dire ça dès que Lolo lance le live dès que dis que les étoiles les étoiles ma fou pas écrit en bas ma fou flore de ligne brim le ramboussa on est parti rambousser les étoiles hey ma fou une américaine comme moi elle peut écrire en bas elle peut écrire en bas rambousser les étoiles maman c'est devenu un slogan sur Facebook je n'ai pas dormi je n'ai pas dormi maman les Lolo maniens ont récupéré ils ont chargé ça sur les têtes c'est comme si ils attendaient seulement que ma fou donne le coup d'envoi maman j'ai dit que les Lolo maniens je n'ai pas dormi toute la nuit brimba awa étoile brimba awa étoile brimba awa étoile brimba awa étoile maman je veux partir même faire le japa mais si ce n'est que brimba awa étoile je veux partir là-bas brimba awa étoile maman elle t'est dépassée hier j'ai dit que Flo elle t'a encore fait quoi maman tu as dit que tu veux la paix non ? tu viens lancer le cas elle t'a fait quoi ? Flo ce n'est pas toi qui a dit ce que tu veux la paix c'est vraiment la paix que tu cherches Flo c'est la paix que tu cherches comme ça là tu viens lancer le casham sur moi que je dois brimba awa étoile de Tata Lolo tu étais là tu étais là hein et tu es dans l'avion tu ne te soucis pas que l'avion fallait te déposer dans un pays que tu ne connais pas non tu viens que sur Facebook lancer le casham que je dois brimba awa étoile je ne le donne pas viens m'arrêter viens m'arrêter tu prends je ne le donne pas tu connais que l'affaire d'étoiles a commencé comment ? hein je ne le donne pas tu as commis ce qu'elle te dit j'ai dit que quoi ? que je ne le donne pas j'ai dit toute l'année elle a lancé le casham sur moi pour rien hein elle n'a pas fait deux commentaires elle a écrit que quand vous partez rembourser les étoiles on peut faire ça quelqu'un on peut faire ça Flo de livre on peut faire ça alors que vous voulez moi glisser comme l'on cuit je pars moi doucement tu viens attraper mon caleçon tu dis que viens ici là avant de partir rembourser d'abord les étoiles des gens tu es parti tchouper les abeilles les loulomania tu es parti tchouper l'esprit maintenant ils sont partout dans tout Facebook je dois rembourser leurs étoiles hein tu veux prendre où pour rembourser ? on garde l'argent il me donnait pour qu'il garde il faut arrêter sa fleur il faut arrêter tes choses que tu fais là et tu dis que s'il y a une personne qui a la sagesse du village sur Facebook comme toi c'est moi hein c'est moi moi j'ai la sagesse du village que tu as là parce que tu es venu tu as chié comme ça là dès que tu es venu répondre à ton commentaire que je ne rembourser pas tu as disparu Lola a fait près de 3 heures de live tu n'as pu parler tu as disparu donc tu es venu lancer le cash en partie on a passé toute la nuit à me tirer dans toutes les pages oh tu vas rembourser l'argent bring back our étoiles bring back our étoiles bring back our étoiles bring back our étoiles on a passé toute la nuit toutes les pages on m'a encyclé dans toutes les pages j'étais encyclé dans toutes les pages j'étais encyclé bring back our étoiles bring back our étoiles bring back our étoiles bring back our étoiles jusqu'à j'ai lui dit que hey si mon mari était à facebook il va voir en effet que c'était mon nom que j'ai bring back étoiles il va dire que l'étoile c'est quoi jusqu'à on a été traîné la femme sur tout facebook elle doit bring back étoiles donc Florelli le work que j'ai work là tu n'as pas vu elle a dit deux commentaires j'ai oublié l'autre commentaire elle est partie du que quand Lola a dit que vous avez décidé de venir work pour moi vous avez work est-ce que c'était que vous avez worké votre patronat Florelli est partie écrite en bas que travailleuse sans salaire Flore quand tu es partie écrite que travailleuse sans salaire tu te moquais de qui ? c'est de moi que tu te moquais Flore tu te moques de la team des USA Flore tu connais nos combats tu connais nos combats tu sais que nos combats c'était l'un des combats les plus ruriers de facebook hein tu dis que travailleuse sans salaire Flore quand tu me regardes et maintenant tu dis que travailleuse sans salaire après tu dis encore que avant de partir rembourser les étoiles donc je n'ai pas work Flore je n'ai pas work donc tout le work que tu m'as vu faire sur Facebook là je n'ai pas work hein c'est la mauvaise foi toi même tu sais que j'ai work oui ou non je dois rembourser maintenant moi le work que j'ai fait là qui va me rembourser qui va me rembourser Flore ? il faut arrêter il faut arrêter c'est pas bien toi même tu es consciente que j'ai work deux ans de work les étoiles qu'on m'a donné là que les lolomanias m'ont donné ne peuvent je dis que ça ne couvre même pas ça ne couvre même pas la moitié du work que j'ai fait dans les lolomanias vous me dévez encore si vous voulez la paix sur Facebook commencez à envoyer les étoiles si vous voulez la paix sur Facebook ne suivez pas ce que Flore vous dit là je dis que quoi ? le work que j'ai fait pendant deux ans vous ne m'avez pas encore tout payé vous me dévez encore vous m'avez donné le 1 quart le work que j'ai fait pour votre patronat comme il dit que Flore est là il dit que travaille travailleur sans salaire vous m'avez payé le 1 quart du work que j'ai work mais je n'ai pas vous ne m'avez pas encore tout payé vous me dévez encore de l'argent vous me dévez donc commencez à payer ça dès maintenant je vais voir les étoiles monter vous les lolomanias là vous me dévez ne suivez pas Flore c'est pour vous que j'ai work je n'ai pas work pour Flore c'est pour vous que j'ai work ok ? je n'ai pas work pour Flore comme j'ai work pour vous j'ai assez work pour vous sur Facebook moi une jeune femme comme moi une américaine de mon état la femme de papa Max vous m'avez utilisé pour work pour vous sur Facebook comme un enfant Adama on peut utiliser on peut utiliser les enfants déjà l'enfant est quelqu'un comme ça là on peut utiliser l'enfant est quelqu'un comme ça sur Facebook vous m'avez utilisé j'ai work pour vous jusqu'à et votre patronat vient se moquer de moi que travailleur sans salaire Flore de lui dit à gauche que travailler sans salaire Lolo dit que mais vous avez dit que j'étais votre patronat tu deviens work pour moi et vous dites avant que j'ai remboursé les étoiles donc finalement moi je suis alors quoi dans l'affaire je suis quoi ? hein ? voilà le chevalier l'homme qui dit que pour ça tu vas vraiment travailler dans le casse arrêtez ça arrêtez l'association j'ai work pour vous hein j'ai work correctement vous m'avez pas encore tout payé les lolomania si vous croyez que vous m'avez déjà tout payé laissez vos histoires que vous chantez partout que les étoiles les étoiles vous et toi n'apportez rien à ma vie ça ne retire rien mais vous me dévez encore dites ça à votre patronat tata lolo tv que ces lolomania me doivent j'ai work pour votre patronat vous avez compris avec quoi ? j'ai work pour votre patronat j'ai bien work pour votre patronat j'ai work jusqu'à on a mesuré ma tête sur facebook on a mesuré ma tête sur facebook ma tête si on a mesuré ça sur facebook j'ai work jusqu'à merde les abeilles m'ont fait croire que j'étais un homme je suis allé dire à mon mari que chérie touchait pas je suis un homme je suis un homme mon mari dit que quelles sont ces questions là ? j'ai dit que je suis allé j'ai touché j'ai touché que peut-être l'omban reste là que peut-être j'ai l'omban tellement on m'a fait croire que j'étais un homme on m'a mis la barbe sur facebook les lomans ils m'ont pas encore payé si vous croyez que vos étoiles que vous racontez là ce n'est même pas les 1k 1k du work que j'ai work parce que votre patronat dit qu'elle m'a licencié on peut pas licencié quelqu'un sans payer tout son argent vous me devez j'ai dit vous me devez vous me devez non il faut laisser que mafo rigoler et la lancer de la chambre j'ai pas dormi toute la nuit j'ai dit que toutes les pages bring back bring back our étoiles bring back bring back tous les commentaires si Lolo a eu 3k commentaire 2k c'était que je bring back our étoiles bring back our étoiles bring back our étoiles donc vous me devez de l'argent arrangez-vous quand vous pouvez ou vous allez m'envoyer ça que par chèque ou je vous donne mon compte bancaire vous faites un virement j'ai work pour vous 2 ans voilà on est à 9700 étoiles on est à 9700 étoiles c'est de ça qu'il s'agit j'ai work pour vous même la bible a dit que chaque travailleur mérite un salaire vous m'avez payé que les 1k du work que j'ai work je suis une américaine si je n'ai pas lolo toi voilà il t'ai vu dis à tes lolo mania que j'ai work pour toi ils doivent arranger toi avec tes lolo mania vous m'envoyer un salaire j'ai work ma voix dit que tu es une travailleur sans salaire je refuse je refuse je veux mon salaire de je suis venue aujourd'hui te réclamer mon salaire c'est ma conclusion pour le live d'aujourd'hui lolo tu vas me donner mon salaire je ne peux pas accepter une américaine que je suis travailleur sans salaire jamais de la vie j'ai work j'ai work j'ai work jusqu'à moi mais je sais que j'ai work jusqu'à quand je n'aime là je confirme que j'ai work pour toi donc les étoiles que vous allez dire que je barre là ce n'est que les un quart ce n'est que les un quart de ce que j'ai work donc arrangez-vous si vous voulez la paix sur facebook tata lolo et c'est lolo mania arrangez-vous comme vous pouvez arrangez-vous je m'en fous de comment vous allez faire ça mais avant de partir avant que la team des USA parce que les américains quand on est alliés nous on rentre soit avec le pétrole soit avec le diamant soit avec l'or soit avec l'uranium soit avec le manganèse soit même la forêt nous on ne peut tomber avec nous on ne rentre pas à Bredouille donc nous on a l'intention de déménager de rentrer chez nous et nous on ne veut pas rentrer à Bredouille l'Amérique n'est jamais rentré à Bredouille tous les combats des américains qui s'allient avec la France en Libye maintenant qui fusent le pétrole là-bas c'est les américains nous on ne rentre pas comme ça nous on a un work pour vous on ne peut pas rentrer John vous avez compris avec quoi ? vous avez compris avec quoi ? donnez-moi arrangez-toi avec ta team vous avez utilisé les américains ok ? vous avez utilisé les américains qu'on est allé on m'a donné que les nous on a eu que les un tiers des revenus de combat parce que le combat là il y a eu beaucoup de revenus mais nous on a eu les un tiers des revenus donc Lolo arrange-toi les Etats-Unis ne peut pas rentrer à la maison Bredouille ok ? nous on ne rentre pas voilà le lavé sponsorisé par Selbuty voilà le lavé sponsorisé par la gamme Selbuty situé au centre de en face de l'église presbytérienne d'un commandant ok ? le magasin Selbuty est situé en face de l'église presbytérienne d'un commandant ça c'est la gamme au-dessus des gammes quand tu utilises Selbuty t'entends pas la langue vous m'avez vu ici au Cameroun le soleil m'avait brûlé partout 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 j'étais devenu une bombe brûlée brûlée voilà voilà la crème réparatrice du visage voilà la crème réparatrice du visage ok ? donc venez massivement voilà la lotion pour la main et aussi pour le corps voilà la lotion hydratante voilà voilà le gel de douche voilà le gel de douche il y a 10 000 étoiles les lolomania vous avez dit qu'à quoi ? que je rembourse votre étoile vous avez passé la nuit j'ai écrit dans le lab de Lolo hier ne me donnez plus les étoiles mais parce que vous avez passé la nuit a dit que je rembourse vos étoiles j'ai alors trouvé j'ai alors réfléchi je me suis assise j'ai analysé j'ai dit qu'est-ce que les gens ils savent que j'ai work pour les patronats j'ai dit que je viens réclamer mon Dieu chez nous aux Etats-Unis quand on travaille on nous paye je viens vous réclamer mon Dieu Tata Lolo bats-toi comme tu vas te battre avec tes followers tu payes ma facture j'ai work pour toi ne suis pas ce que Flore de Lille a dit que travailler sans salaire l'Amérique ne travaille pas pour rien jamais j'ai work le monde entier a vu comment j'ai work venez me témoigner oh les Camerounais les Camerounais oh venez me témoigner vous êtes témoins que j'ai work pour Tata Lolo elle ne veut pas me payer crions Tata Lolo jusqu'à mon agent son Lolo ne veut pas me payer j'ai travaillé work pour elle dites à Lolo qu'elle paye mon argent Lolo et ses Lolo mania vous n'allez que me payer c'est qu'est-ce que c'est ça vous allez donnez-moi mon argent voilà bring back our money de Dorcas je vois quelqu'un qui a écrit ça merci venez payer mon argent voilà la gamme de l'euro la gamme au-dessus des gammes voilà la gamme voilà la gamme ok voilà la gamme du visage regarde la crème réparatrice tout mon visage arrêtez de frayer vos maris dans le lit venez prendre la gamme c'est beauty à partir de la semaine prochaine c'est beauty va mettre sur le marché les collagènes et les glutathions parce que quand je dis ça l'autre jour je vois les Lolo mania oh donc c'était pour vendre glutathions hé 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 le c'était pour vendre tu n'as pas honte oh la famille jusqu'à une grand mère est venue m'insuter dans les inbox donc quand vous entendez le mot glutathions là ce n'est qu'une seule personne qui vende glutathions tu ne vois pas que les Etats-Unis sont le QG des glutathions et des collagènes pourquoi je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez dans vos oreilles je représente la gamme celle beauty elle va mettre sur le marché les vitamines à partir de la semaine prochaine Inchallah ce serait disponible qui va se négliger sur Facebook mais nous ne venons pas faire la guerre avec d'autres produits non nous venons vendre nos produits à nous sur le marché je ne viens pas me moquer des autres produits non je respecte les produits des autres je ne viens pas saboter les produits des autres pendant qu'ils vendent à gauche nous on va vendre à droite ok et on va vendre dans la paix parce que je ne peux pas venir sur le marché avec les produits je viens me moquer des produits de quelqu'un d'autre j'amène de la vie donc voilà nos produits à partir de la semaine prochaine nous allons mettre sur le marché le collagène et le glutathion voilà donc n'ayez plus les peaux inachever n'ayez plus les visages que le mari va dormir il se retire vous voyez il se saute comme s'il était dans un autre monde parce que le visage est cramé acheter les produits réparatrices voilà c'est le but si tu es en face de l'église presbytérienne d'un commandant si tu es en face de quoi de l'église presbytérienne d'un commandant la semaine prochaine on aura ça au Cameroun les collagènes et le glutathion moi je prends beaucoup du collagène je prends le collagène c'est pourquoi à mes 65 ans j'ai toujours l'air d'une fille de 40 ans voilà mes collagènes voilà mes collagènes que je bois ok voilà mes collagènes regardez je mélange ça tous les jours pour boire voilà les protéines et voilà les collagènes que moi je prends donc prendre les vitamines c'est une bonne chose et je vends le makabo je suis mami makabo les lomani ont passé la nuit elle dit que tu voulais porter le makabo pour amener en Côte d'Ivoire tu voulais porter que le makabo maman tu voulais porter que le makabo pour amener en Côte d'Ivoire mes gens je ne voulais pas porter le makabo ce n'est que ma grosse tête si je voulais porter pour aussi aller me faire voir là bas ok Lolo a dit que je ne parle pas laisse moi je suis restée tranquille hein je suis restée tranquille non maman je vais aller me faire voir même sur les fesses sauf que me faire voir ce qui est suis c'est ça ce n'est pas le makabo ce n'est pas le makabo que j'allais porter pour aller ce n'est que ma tête ici que vous voyez là que j'allais porter pour amener là bas on allait aussi me voir mais Lolo ma grand mère a dit que tu ne bouges pas elle est pas tellement laissée j'ai respecté le code non maman hein la prochaine fois moi aussi je vais la snobber non maman je vais aussi glisser elle va aussi me voir comme ça elle va savoir elle va savoir ce que j'ai senti je vais aussi glisser c'est bon voilà ok donc venez acheter nos produits venez acheter mes makabo moi je suis commerçante je suis commerçante je ne suis plus dans l'optique des clashs non je n'ai plus des clashs parce qu'une commerçante ne fait pas les clashs il y a besoin de tout le monde pour faire mon commerce dont les gens qui attendaient c'est que je vais venir insulter Lolo je vais venir clasher Lolo j'avais juste une personne qui parle j'avais dit que je le mettrais pour ma caméra pour insulter Lolo je le mettrais pour ma caméra pour insulter Flor Delis ok ça ne me rapporte rien la team des USD nous ne sommes pas vos ennemis ne nous plaît pas comme les concurrents non Facebook est très large Flor Delis ne peut pas servir ne peut pas satisfaire toute la plateforme de Facebook Lolo ne peut pas servir toute la plateforme de Facebook non chacun va faire sa part sur Facebook chacun vient pour être sur son petit coin et avancer doucement sans empiéter le terrain de l'autre les gens se clash arrêtez de mettre les organes qui avaient su que Flor Delis et Présia Maud pourrait faire la paix un jour même dans vos pires cauchemars je sais que vous ne vous ne pouviez jamais imaginez ça mais ils ont fait la paix la honte c'est pour qui tous ceux qui ont mis leur bouche de la pluie vous croyez que vous croyez que on ne peut pas cracher sur sa douleur vous croyez que Patricia Jemela ou est là Patricia Jemela mâle et on ne peut pas cracher sur leur douleur parce que quand tu as soutenu quelqu'un et après ça se passe comme ça se passera Présia Maudela ça tendra ça en retendant la main à Flor Delis en disant que oui faisons la paix ça ne devait que le fissurer avec Reine Médio et Patricia Jemela qui sont les ennemis numéro un de Flor Delis parce qu'ils sont venus dedans c'était pour l'aide moi à détester dès qu'ils ont vu que Présia Maudela a eu les problèmes avec à Flor Delis ils sont entrés pour l'aide moi à détester est-ce que c'était que ça les intéressait c'était l'aide moi à détester parce qu'ils étaient déjà ennemis de Flor Delis ils ont profité de la situation pour venir s'asseoir et faire le sale ils ont profité pour venir s'asseoir et faire le sale aujourd'hui alors que la personne pour qui ils traversaient pour faire le sale a dit qu'il ne veut plus je suis avec Flor ça ne peut que le résultat c'est ce que vous voyez là après mes buées est remontée patissa Jemela est remontée donc le fait que vous restez là les nagues les nagues vous attissez seulement les celles elles vont digérer tout le monde ça va faire mal parce qu'avant de faire la paix les gens qui t'ont soutenu ils rentrent que vous avez que les expliquer que mes jambes voilà 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 pour que tout le monde soit sur la même page quand tu pars tu ne rentres pas derrière communiquer ça fait mal ça blesse ça blesse ça blesse vraiment ça n'a rien à voir que les gens ne veulent pas la paix les gens non c'est là les gens veulent la paix moi même tu vous croyais que je suis fier de des clashes de facebook vous croyais que moi je suis fier des clashes de facebook non à un moment donné ne fais pas ça autre chose je n'ai plus besoin de ça moi je fais quoi avec ça ça m'a raconté quoi rien du tout vous croyais que moi je suis fier je veux plus la guerre ok je ne veux plus la guerre quelqu'un me classe je vais venir mettre ma caméra je vais faire les parodies on va aller et je demande à mes troupes à tout le monde de déposer les arbres déposer les arbres moi même si vous m'aimez faisons la paix et avançons faisons la paix faisons la paix et avançons quand tu es allié tu es obligé d'acheter les problèmes de ton allié je ne veux plus acheter les problèmes des gens j'ai pris cette décision là pourquoi ? parce que tu achètes les problèmes demain les gens partent se réconcilier tu te retrouves au milieu parce que de la même façon que Lolo se méfie de moi vous croyez que Flore ne se méfie pas de moi Flore se méfie de moi je me méfie de Flore est-ce qu'on a besoin de tout ça ? on est obligé de se méfier parce qu'elle m'a clashé le corps de ma mère a baladé moi-même je l'ai clashé sérieusement donc même si on se réconcilie ça ne peut pas être l'amitié sincère moi j'ai cru qu'avec Lolo ça pouvait être l'amitié sincère mais je n'ai rien compris de toute façon maintenant que j'ai compris on peut avancer sans problème on peut avancer donc j'ai retiré juste mes organes ce n'est pas que j'ai un problème avec Lolo ce n'est pas que je déteste Lolo ce n'est pas que je veux venir mettre ma caméra pour insister Lolo non avant j'avais mis mes organes sur Lolo j'ai juste à enlever mes organes j'ai juste à enlever quand on attaquait Lolo ça me faisait mal comme ça mon coeur voulait seulement tomber dans mon ventre je voulais attraper les gens qui déchiquitaient comme ça pour Lolo pourquoi ? j'ai pris mes organes j'ai mis mes organes j'ai mis mes organes je ne veux plus mettre mes organes les blogueuses les fesses pour l'air ils peuvent faire ton coeur sa règle et quand j'ai vu Lolo elle a fait le live avec les présidents elle a dit vous dites que vous ne faites plus la paix vous dites que vous ne faites plus la paix qui vous avez d'abord appelé dans la paix des parisiens maman ça m'a fait mal même si ce n'est pas moi qu'elle a dit j'ai eu l'impression que c'était à moi ça m'a trop fait mal je me suis dit que c'est à moi qu'elle disait ça si dans son fond intérieur devant Dieu puis au ciel elle sait que ce n'est pas à moi ça va mais si c'était à moi qu'elle a dit ça qu'elle sache qu'elle avait très mal parlé qu'elle sache qu'elle avait très mal parlé très très mal on ne parle pas comme ça on ne parle pas comme ça ça fait mal surtout pour une travailleuse sans salaire même si tu veux cocher une travailleuse sans salaire tu coches avec la politique non tu coches avec la politique tu coches avec la politique mais Flo aussi elle vient entrer dans son lac pour mettre le clou et se cogner bien moi je connais les stratégies de Flo vous croyez que quand Flo vient entrer là comme ça elle vient pour mes beaux genoux elle vient pour me faire ça sans vaciler elle veut me faire ça sans vaciler mais Flo pardon c'était la blague je ne savais pas que c'est comme ça que tu allais faire je sais que là où tu es là là où on me donne l'occasion qu'on doit m'enseigler là il faut laisser Flo laisse la faire là je ne savais pas que c'est comme ça que tu allais faire je sais que là où tu es là là où on me donne l'occasion qu'on doit m'enseigler là il faut laisser Flo laisse la faire là je demande à mon don Lolo va faire une réunion extraordinaire avec tes Lomaniens tu mets ce dossier sur la table que Dorcas nous réclame le salaire de 2 ans le travail parce que les étoiles quand on dit que bring back avoir étoiles c'est le 1 tiers de ce que je vois donc venez me payer pardon la team des US on ne veut plus les pouvoirs avec les gens parce que mes vrais followers des Etats-Unis ne veulent plus me voir dans le clash ils veulent qu'ils sortent des clashs ils veulent que je sorte des clashs Tata Lolo a dit qu'elle va sortir des clashs Flo de Lila a dit qu'elle sort des clashs parce qu'elle signale ses gros contrats moi-même je veux sortir des clashs parce que je suis une blogueuse moi-même je veux signer des contrats pourquoi vous me reprochez ça ? vous me reprochez ça ? pourquoi vous pensez que les autres doivent sortir des clashs et chercher les opportunités moi je dois qu'aller dedans pourquoi quand moi je dis que non moi aussi je veux sortir pour chercher les opportunités ça devient un problème ça ne doit pas être un problème les gens soyez faible moi je n'ai plus de... les gens font les paix partout partout je veux faire la paix avec compétition je fais la paix parce que quand les gens partent faire les paix je ne suis pas... oh non chacun fait la paix là où ça lui plaît faire la paix ça ne veut pas dire que si qu'on peut soit en train d'insulter Lolo je vais aller entrer dans le live pour l'aider à insulter Lolo non mais je suis en paix avec tout le monde je vais décrypter comme je faisais dans la paix et quand je fais mes décryptages ne mettez pas vos organes parce que je n'ai pas de règne sur Facebook j'ai vu les gens j'ai vu les gens je suis allé entrer chez Élise Batan oh pourquoi tu es allé entrer chez Élise Batan tu es parti chercher quoi chez Élise Batan wow 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 juste que les gens m'ont appelé en offre me faire tout un procès que je suis allé entrer chez Élise Batan ce n'est pas une Camerounaise la reine de Facebook je ne suis pas dedans vous croyez que ce qu'Élise Batan est en train de faire avec Lolo le jour que vous allez les voir avec Lolo vous croyez qu'il n'y a pas encore acheté les premiers gens après les blogueuses là vont aller se réconcilier mais autour au carrefour je n'achète plus je ne veux plus acheter parce que c'est le game j'ai compris que Facebook c'est le game ils se clashent demain ils sont ensemble tous ceux qui ont mis les organes en flore et préser à mort c'est la honte totale aujourd'hui vous croyez que ce qui se passe sur Facebook ne nous interpelle pas à réfléchir si vous ne voulez pas réfléchir moi je réfléchis si vous ne voulez pas réfléchir moi je réfléchis je n'achète plus les problèmes des gens sur le fesse parce que quand ils se réconcilient c'est bon à eux nous qui avons mis nos organes on reste au carrefour nous qui avons mis nos organes on reste au carrefour je ne suis plus de gagne je ne les vois les pinceaux les écans ce sont mes soeurs on fait le m'bracata de Facebook mais on ne se répa laissez les conneries que Sandra Mimban avec ses petites fesses là marche et fève elle bavarde partout vous croyez que si Sandra Mimban me voit elle va faire quoi ? elle va tomber sur moi elle va m'embrasser donner les bisous partout laisser les histoires de Facebook et lui se battant je la croise au Cameroun on s'assoit on doka correctement moi je n'ai pas de problème avec une Camerounaise les écans ce sont mes soeurs on fait le m'bracata de Facebook c'est juste que qu'on prend l'avion là c'est direction Cameroun avant que chacun parle dans son village oui ma chérie c'est comment ? ça va ma belle payez le salaire payez le salaire hein ? je renvoie non non j'ai dit à la rose la rose je renvoie ta demande payez le salaire de maman Docas vous n'appelez maman Docas Moni tata Lolo paye le salaire de ta fille ta fille a walk 2 ans de walk ouais j'ai visité en commentaire jusqu'à maman Docas mais t'es walk on ne reclame les étoiles moi on réclame le salaire oh ha et ça ne chauffe pas ça chauffe maman ? ouais ouais c'est pas faut qu'ils aient venu les indianes maintenant je réclame mon salaire ah j'ai dit qu'on veut le salaire de notre maman Docas c'est pas faut qu'ils aient venu les indianes maintenant là aidez moi à réclamer mon salaire pardon go walk to anens go walk black beauty pourquoi tu écris les commentaires comme ça n'importe quoi aidez moi à réclamer mon salaire tata Lolo tata Lolo va te donner ton salaire non qu'elle nous donnait des délais mon salaire tombe comme ça elle va se croire que tu te donner voilà j'ai mort non ma soeur tu n'as pas vu que des maman je dis qu'elle tient à travailler nous tous on a vu ça alors tu dis qu'elle va t'engousser les détours elle m'a mort alors je réclame mon salaire oui elle réclame aussi pour nous je réclame mon salaire quand on me donne mon salaire je réclame la rose c'est qui la rose oui oui vous m'entendez oui oui je peux parler oui voilà parce que moi je ne vous vois pas moi je ne me vois pas en direct pourquoi tu es dans le noir pourquoi tu es dans le noir je ne sais pas je ne me vois pas je ne sais pas si c'est mon téléphone je ne sais pas peut-être que c'est ton téléphone tu es dans le noir vas-y ma chérie donc quand tu as fait un très beau live franchement quand j'ai vu ton poste j'ai eu peur parce que vraiment on est en paix le climat de paix qu'il y a franchement c'est un climat qui est bien pour tout le monde tu as fait un très beau live et tu as le droit de vouloir faire la paix avec tout le monde parce que tout le monde est en mode paix et on fait des décutages franchement j'ai mis ton courage et je suis d'accord avec le droit quand on licencie quelqu'un on lui paye le bon voyeur service paye donc maman tu sais que tu es mon homologue non ? oui maman oui j'ai payé le salaire l'on m'appelle l'Holomania paye le chèque le bon des loyaux services de ma peau voilà paye sinon elle m'a appelé à un enfant elle m'a appelé à un enfant qui peut livrer son chèque paye je vais réclamer mon argent nous allons réclamer l'argent paye 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 mon salaire paye la paye paye la paye paye danser c'est normal paye aussi 2 ans paye tout le monde il faut que maman il faut vous aider maintenant ouais ouais seigneur facebook et maman quand tu as fini avec ça ah non tu es faute vous merde j'ai réfléchi comment ils devaient faire pour sortir du problème quand on me dit que rambousse rambousse j'ai réfléchi j'ai réfléchi avec mes followers ils m'ont dit que maman nous on a travaillé pour eux ils m'ont dit que nous sommes les travailleurs sans salaire comment on mérite un salaire alors alors pardon la paye est bien la paye est bien la paye est bien moi donc je suis d'accord non il faut que le lomania rembourser là paye paye le salaire même temps on démission on va s'inscrire au pôle emploi on paye donc paye d'abord et même temps tu démissionnes on te veste le son des comptes pardon j'ai dit qu'elle est pardon montez dans le live vous venez réclamer mon argent au goût du direct oh la la montez dans le live vous venez réclamer mon argent pardon la paye est bien elle était déjà en train de nous insulter madocas wow voilà la haineuse wow 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 pour rien sans savoir que c'est comme ça que tu allais faire réclamons l'argent de madocas c'est ta fille m'a c'est ta fille il a dit qu'a aidé moi venez c'est ta mère vous allez dire ça ensemble moi aide ça non reste là on prend la générale je peux te dire que tu dis wow elle n'arrive même pas t'es prête de nous dire là d'activer on nous rambo c'est notre argent avant les demandes nous sommes la roa pardon s'il vous plaît laissez vite l'argent là on en a besoin il faut qu'on a acheté l'estiment he 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 notre tu dis que t'as bien dit t'as un grand mardi il y a quoi oui oui ma chérie tiens en direct bonjour ma chérie bonjour ma chérie oui he he je veux m'instruire il y a encore je n'étais pas fière mais aujourd'hui je suis fier comme j'ai l'habitude de dire même dans une famille il y a des problèmes oui on est obligé d'être d'accord chaque jour Oui, mais je n'étais pas fière. Aujourd'hui, je suis fière. Je ne suis pas fière parce que forcément, tu as dit quelque chose qui n'est pas dans mon sens. Non, je suis fière parce que peut-être à un moment, je ne sais pas, je ne sais pas chacun sa manière de penser. Tu as jugé, tu as vu tout ce qui se passe. Tu as dit, bon, OK, deux enfants se discutent et après se reconcilient. Parce que si c'était ta grande-sœur ou ta petite-sœur, même, 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 pense pas qu'il y a une mode. Donc, quel que soit, il y a les fâcheries. Personne ne peut, même avec papa Mazda, ne me dis pas qu'il y a les joues que tu ne veux pas. Tu ne dis pas papa Mazda. Non, on t'aime juste ça. On t'aime, on t'aime. On t'aime. On t'aime. On t'aime. Je dis ça y est d'abord, je ne sais pas. Donc, c'est comme ça. À tous ceux qui pensent, qui font ceci, qui font. Je ne sais pas comment les gens comprennent. Facebook, c'est la vraie vie. Facebook, c'est la vraie vie. Il n'y a pas que Facebook, c'est le plus virtuel. Ce n'est pas le virtuel. Comme pour dire que même dans une maison, deux personnes se discutent, les frères et les sœurs, et après, on s'arrange. Que les gens se réfèrent, si deux personnes se mettent à discuter de quelque chose, c'est comme si l'autre veut tuer l'autre. Lolo ne veut pas tuer Doka, Doka ne veut pas tuer. Et je dis, je suis une lolo mania, plus jusqu'au centre, au même grade que Térèse Jamalé, même peut-être plus pire que Térèse Jamalé. Mais comme j'ai l'habitude de dire, quand il n'y a pas Mordom, il n'y a pas Mordom. On se dit, oui, oui, oui. Et après, on reste tranquille. Maman Doka, tu es libre de faire la paix avec tout le monde. Même personne n'a tué la personne sur la toile. La personne. Nous, tous, on te donne les mêmes injustes chaque jour. Personne. Peut-être que c'est qu'on va en gros refuser de déterrer nos parents-là. Peut-être nos petits-enfants-là. Je crois que c'est la seule chose qu'on peut déclorer nos parents. Parce que mon père qui est d'un mort, tu parles d'éterrer, pourquoi? Mon enfant, tu le mets, pourquoi? Mon enfant, c'est ma balle, oui. J'ai un problème avec toi. J'attaque même Papa Mas. Oui, je peux encore attaquer Papa Mas. Il a les épaules. Mais un tout petit bébé comme ça, qu'est-ce qu'il a en voix dedans? Mais non, tu comprends? Ce n'est que ça. Vraiment que les gens cessent de faire comme si. Versbourg, ce n'est pas le vieux, Maman Doka. C'est la vérité. Comme Lolo a fait ton cœur, a fait mal. C'est comme ça que même ta soeur fait ton cœur, c'est mal. Ne dis pas que c'est comme ceci, cela. Comme même Lolo pense aussi que tu as fait ça, ça a fait mal. C'est comme ça que même si moi mes rêves fait chockeur, fait mal, donc ce sont vraiment les amalgames, tout, tout, tout là. Et nous-mêmes, les commentateurs, nous sommes les premiers pires parce que moi-même, si l'eau se joue, moi-même, ce qui parle, tu vois les commentaires que t'es déjà envoyés hier ou avant, c'est toi seulement dis que, hé, hé, si il mène se veut, moi, on va faire comment? C'est les émotions. Vous, on dit qu'on ne met pas le cœur, mais on met. Non, 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 non. Ok, ma chérie. Bonne continuation à nous tous. Merci, maman, merci. C'est ça. Où sont les gens qui ont entier la verre d'école Rola? Bon amour. Yé, dans mon direct. Quand j'étais mon direct. Priva, mon vie, venez payer le salaire de Madon. Venez payer les Nolomaniens. Venez payer le salaire. Les Nolomaniens sont comptés. C'est maintenant qu'on vous voit. Venez payer mon salaire. Vous avez la vie de toi. Je vais te pardonner à ma licenciée. Avant de partir, je veux mon argent. Son argent, payez, payez. On veut le solde de tout compte. Payez le salaire de Madocasse. Payez-moi le salaire de deux ans. Voilà, deux ans. Je ne vais pas travailler sur son salaire. Nous les Américains, on n'est pas là. On n'est pas par là pour sortir. Je suis française, mais je te soutiens pour ton salaire. Il faut que ton salaire sorte. La France, c'est quoi ? Les Lomaniens, les Lomaniens sont-ils rasés les murs grasses. La France va te dédommager, Hora. Je dis qu'ils sont en train de râver les murs. Je cherche même les commentaires. Ils sont tous en train de dans les trous. Non, t'as dit que Talita était dans le live, non ? Il y avait Talita, il y avait Zazijou, il y avait Von Von Smith. Elle était en train de commenter, là. T'as cher à l'âge, je les ai vus, là. Non, mais quand j'ai commencé à réclamer mon salaire, j'ai même mis ce que là, Von Von a écrit que quand tu as démissionné, il y a quelqu'un aussi, ou c'est qui elle-là, qui a aussi dit que tu as démissionné. La France m'a dit qu'elle me remercie pour les bons et loyaux services aux États-Unis qu'on te remercie, parce qu'on t'a distancié, donc je donne mon salaire. Je vais partir, donnez-moi mon salaire. Moi, je me dis qu'elles sont là, payez, non ? Donnez-moi les étoiles, non ? Comment c'est pas payé, c'est comment ? Vous dites que vous... Payez mon salaire. Payez mon salaire. Vous avez un qui, quoi ? Kira, qui recherchera sa manière. Il y a eu un tas depuis longtemps, depuis la nuit, il y a eu un tas dans le ventre de ma maison. Ma, vous venez de travailler sans salaire. Avant d'avoir des partis, rembourser les étoiles. Non, ma, il faut, hein. Avant de partir, comprendre le commentaire de ma, il faut. Je suis tard depuis le barco de ma mère, c'est ça qui est ça. Avant de partir, avant de partir, rembourser d'abord les étoiles avant de partir. Toi, je ne rembours pas. Je réclame mon salaire. Voilà. Je réclame mon salaire. On réclame le salaire. On ne l'écrit pas. Regarde le salaire. Oh, le tén qui parle, oh, le tén qui parle, oh, maman. Blabu, tu montais quoi là ? C'est tout le macabre. Comment, donc, quand je dis les commentaires ? Oui, venez, maman, achetez les macabre, il n'y a pas de problème, tu vois. Venez, commentez les macabre. C'est tout, ça fait une partie du salaire. Vous avez donné une partie du salaire à Paris, en étoiles. Le livre là où vous voulez qu'il livre. Il y a le foufou, venez. Il y a le foufou, venez. Oui, je suis procureure. Ma, donc, as-moi le même procureur pour réclamer l'argent. C'est pour ça qu'elle ne sort pas du direct, que je reste là, réclamer l'argent. Donc, maman, reste que là, tu es prête à réclamer. Voilà, tata, lolo, l'élolomania a payé l'argent de Madokas. Parce qu'ils ont la drogue, venez les voir bien, maman. Dans les commentaires, ils s'agitaient comme ça, là. Oh, remets-nous, c'est toi. Remets-nous, venez, payez mon salaire. Crier sur eux. Je ne sais pas si c'est comme ça, c'est de faire rien. Donnez seulement l'argent. Vous êtes en train de l'élolomania, tu vois, ça veut que j'ai... Donnez seulement l'argent, mais... Ouais, je veux que tata n'en va venir plaider encore. La team de la Russie plaider auprès de la maire de l'olomania qu'on paie de l'argent de Madokas. Voilà. C'est ça qui est là. J'ai dit que Madokas a mouillé le maillot pour vous. Vous venez de faire le salaire, la paix est bien. La paix est bien en 2024. C'est vous-même qui avez cherché vos problèmes. Vous avez dit que... Voilà. Dieu rembourse l'argent. Moi, je réclame le salaire. Non, je suis prudent, je ne suis pas trésorière parce que la trésorerie, là, ça ne me convient pas. Je dépense, j'aime dépenser. Donc, on veut seulement l'argent. Oh, oh, Madokas. Non. Euh, Anna Wama. Madokas, on peut-être te dire ça. Tu as dit que c'est ta fille, c'est ta mère, tu as sa fille. J'ai dit que, maman, il n'y a plus de mère et fille, je veux mon salaire. Donnez d'abord mon salaire. Arrêtez de m'endormir avec ça. Je veux mon salaire. Donnez d'abord mon... Il n'y a pas de famille en matière d'argent. Je veux rembourser mon argent. Payer d'abord mon salaire. Je veux mon salaire. Fais-le, vous ne connaissez pas la famille. Il n'y a pas de cousin, il n'y a pas de son. Il n'y a rien. En matière d'argent, il n'y a pas de cousin. Vous venez d'abord rembourser. Payer d'abord mon salaire. J'ai eu deux ans. Voilà. Deux ans sans salaire. Vous allez leur dire quoi, maman ? Vous êtes partis. Même vraiment, personne n'a pas pu écrire. Elle était où, non ? La banquette. Elle était à couteuse. Elle était à couteuse. La NASA. C'est où la NASA ? Elle est venu payer, non ? Elle est venu les voyer. Rambousse. Elle est débloquée beaucoup, hein ? Je ne les débloque pas. Non, je n'ai pas eu zéro bénévolat. Jamais. Il n'y a pas de bénévolat qui tienne. Parce qu'on a licencié. Bénévolat, je n'ai pas du tout. J'ai eu mon salaire. Lève les histoires pour que bénévolat. Je refuse de le bénévolat. Venez payer mon salaire. Laissez-moi que bénévolat. Bénévolat, de quoi ? Les Américains ne font pas le bénévolat. On a licencié Madocas. Donc, il faut qu'on paie son salaire. Merci pour les loyers au service. Hé, Madocas. J'ai dit qu'il faut payer le salaire de Madocas. Vous pouvez m'insulter. Moi, je m'en fous. Je suis ici pour récupérer l'argent. Le nana dit que combien coûte la gamme de produits ? Il faut aller à la boutique Cell Beauty. Il connaît ses prix de toutes les gammes. À la boutique Cell Beauty, soutien en face de l'église presbytérienne, un commandant, vous partez là-bas, vous aurez les prix des gammes. Vous savez que moi, j'ai seulement ça. Moi, je n'achète pas, non, mes gens. Donc, moi, je fais la pub. J'utilise davantage de services. C'est un peu ça. Mais c'est une bonne gamme. Regardez-moi. Au Cameroun. Regardez. Plus de six mois au Cameroun. Regardez-moi. Attends, Madocas, on va rester sur moi. Moi, je suis là pour l'argent. OK. Si vous ne voulez pas payer l'argent là aujourd'hui, dites-nous quand est-ce que vous allez payer l'argent. Donnez-nous une date. Je dois passer prendre mon salaire. Donnez-nous une date limite. On va passer. Je suis procureure pour réclamer l'argent de Madocas. Voilà une autre qui dit que tu as craché sur ça hier. Maman, voilà 10 000 étoiles que j'ai fait. Ce n'est pas les Lolo-Mania du Madocas. Voilà 10 000 étoiles. La team des USA. Elle n'est qu'elle a raconté. Mais tu as craché sur ça. Vous l'avez dit que je râpe. Que je remets vos étoiles. Vous l'avez passé toute la nuit et qu'elle dit que je remets vos étoiles. Je réclame le salaire de deux ans de travail. Le travail, le salaire de bons et loyaux services depuis deux ans, je réclame. Blah, petit, j'ai le droit de réclamer, non, maman? Oui, maman. Jusqu'à temps, tu m'as nommé pour que tu n'aimes rien. Tu n'as pas besoin de l'argent de travail et je sens le salaire. Madocas, c'est le mot là. Madocas, c'est un autre slogan. Quand tu lances le direct, tu écris là-bas que payer mon salaire. Bring back my money. Bring back my money. Bring back my docas salaire. Ah ah. Bring back my docas salaire. Les droits de qui mènent là. Pardon, réclamez mon salaire à Tata Lolo. Coupez la partie ici. J'ai travaillé pour Tata Lolo pendant deux ans sans salaire. Aujourd'hui, il y a une fissure. Chacun va penser à autre. Je réclame mon salaire de deux ans. Pardon. Aidez-moi à demander à Tata Lolo que j'attends mon salaire de deux ans de travail. Voilà, il y a pour qui, Dindé, qui demande ton OM du Cameroun. On veut le salaire. Oui, oui, nous sommes là. Mon OM. Attendez, vous donnez. Attendez. Vous m'envoyez ça. c'est le 673 non, 677 ok, 88 4554 le nom c'est Sidoni Wackham 600 combien? 677 88 4554 voilà tu as écrit maman maman j'ai écrit au ral ça ne chauffe pas tu savais que quand une personne est dans le live comme ça, je n'arrive pas attends, voici un peu épinglé oui, oui, oui donc c'est ça pardon, même par Réal envoyez-moi, vous envoyez la photo envoyez-envoyez envoyez-moi, vous envoyez la photo sur WhatsApp, je vais aller cash même sur Réal envoyez, pardon même sur Réal envoyez même sur Western Union je ne sais pas, vous envoyez seulement je réclame mon salaire je te bisou je réclame mon salaire bring back my money bring back my salary je vous bisou bring back my docas money salaire voilà on a bring back my docas salaire la team de USA nous réclamons notre salaire la team de USA nous réclamons notre salaire nous réclamons mordicus notre salaire voilà la team de USA voilà Tata Talita a fait son entrée elle dit que FM Bombis ta personne réclame son salaire voilà Tata Talita a transmis le message à toute la nazare s'il te plaît que le procureur de ma docas réclame le salaire de deux ans de ma docas en urgence voilà c'est ça on a bring back my docas salaire oh je réclame mon salaire il y a encore les travailleurs sans salaire qui sont encore Tata Talita même moi moi je réclame mon salaire de deux ans j'étais j'étais une combattante de premier rang les autres là les autres là rasez les murs derrière moi les combattants qui ont combattu pour Lolo là ils rasez les murs derrière moi j'étais la combattante de premier rang donc je réclame mon salaire bon moi c'est tu dis qu'on ne donne rien bon moi c'est ok on ne donne rien donc vous ne voulez pas donner les étoiles je remets les étoiles maintenant vous demandez ma part de salaire vous allez payer mon salaire de deux ans même par force vous allez payer voilà les étoiles là on ne remet pas il y a encore les ailleurs des étoiles parce que ça ne représente même par les un tiers de Wok que j'ai Wok Flore de Lille tu es consciente que j'ai Wok parce que tu es dans le lait tu es ma vie j'ai Wok tu es consciente ne vois pas ce que tu es venu dire c'est juste pour tuquer c'est juste pour faire le cash sur moi mais tu sais que j'ai Wok tu es consciente que non il dit qu'il va donner mon salaire à ma comète maman vous prenez mon salaire à la Reine Medio c'est la Reine Medio qui est venue ma banque mami ça ce n'est pas le manque de respect vous prenez mon salaire pour donner la Reine Medio par rapport à quoi ? hein ? pardon je réclame tous les travailleurs sans salaire pardon moi de réclamer votre salaire voilà payez payez on a payé on a payé on a payé on a payé voilà on a payé l'autre a dit qu'il ne paye pas le salaire du R2 mois détesté je dois rembourser les étoiles du R2 mois détesté mami vous ne payez pas le salaire du R2 mois détesté mais maman donc tu donnais aussi ta porte on donnait aussi un peu les étoiles non ? on donnait aussi les étoiles on ne fait pas un tiers voilà tu comprends non ? ça ne représente même pas un tiers de work que j'ai c'est vrai parce que dans les deux ans on a parlé de ce qui s'est passé et on s'en a là donc tu avais dit que les autres choses on n'a pas mentionné mais j'ai déjà fait deux ans de work non c'est vrai je suis à deux ans seulement mais pour réclamer pour réclamer Sidi Bakot donne qu'à mille mille étoiles elle n'est pas dans les affaires de sans cent on a prêté son argent c'est les Lulomania qui doivent l'argent à Madocas deux ans de salaire c'est ça qui est ça maman ils me doivent les Camerounais aidez-moi à réclamer mon voici au sol donnez-nous une date je suis en sécurité par les Lulomania j'ai travaillé pour eux pendant deux ans ils disaient que les étoiles qui me donnaient doivent rembourser alors que j'ai eu en deux ans sans salaire deux ans t'entends le lendemain ils disent que tu n'as pas encore fini de travailler on dit dans les commentaires est-ce que tu n'as plus de travailler on paye d'abord ce que j'ai travaillé on n'a vu pas là sur la jambe qui paye d'abord ce que j'ai travaillé là avant que le boîte n'a encore travaillé qui me paye d'abord ce que j'ai travaillé maman les étoiles de sang Sylvie 12 000 étoiles bien dosées la team de US maman ah ma doc tu as fait ma soirée la team de US ça maman elle réclame c'est maman moi j'étais dans le live quand tu disais que oh frère elle dit que bring back et toi moi tu es en train d'écrit que bring back money bring back l'argent payé maman les gens commencent à dire oh c'est flore parce que tu parlais je dis aussi qu'on te paye oh tu as eu une oh je dis que elle est elle est réfléchis un peu ayez la joie de vivre arrêtez d'être stressé vous là vous êtes trop stressé oh non merci 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 maman le contrat de travail du cœur le contrat de travail du coup en cas de résignation en cas de licenciement mais on peut être tes droits ce n'est droit que je réclame voilà c'est mes droits c'est mes droits qu'elle réclame eh maman bien sûr c'est mes droits qu'elle réclame eh Sylvie m'accord maman tu connais sans toi je ne suis rien Sylvie merci ma chérie merci avec toi je ne le tape pas pour toi maman j'ai vu ta loyauté Sylvie j'ai vu les vrais gens qui m'aiment et j'ai vu les qui sont seulement derrière moi pour la haine qu'à la première occasion comme si ils vont aller mettre les caméras pour s'agiter j'ai vu j'ai vu madopat madopat c'est qu'elle dit je demande mon salaire remboursé pardon les lolomania ne laissez pas la honte sur vous arrangez-vous comme vous pouvez pour payer mon salaire je réclame ça maudit tu sais toi Amber machin qui vient tu vas mourir dans ton propre film t'es mal à toi je meurs dans mon propre film moi que j'ai besoin de toi pour évoluer pour venir payer pour les lolomania ce n'est pas elle c'est Ango c'est une fille là qui a écrit qu'elle va mourir dans mon propre film regardez-moi les gens comme ça pourquoi vous ne sortez pas de vos faux-propus venez montrer vos visages sur la toile vous vous cacher c'est ceux qui sont dans le noir qui connaissent maman j'ai vu tous les haineux j'ai vu tous les haineux maman ils étaient dans les pas venir voir s'agiter oh s'agiter maman même j'avais le respect je la vois dans les pages en train de me manquer le respect et si elle fait comme ça elle dit que hey Facebook c'est vraiment le futur maintenant il n'y a que ce futur pardonner pardonner la paix vous connaissez souvent insulter les gens assumez-vous comme nous on s'assume tu vas renouer dans ton propre film il y a besoin de vous pour avancer dans ma vie je vis moi donnez l'argent envoie les étoiles au lieu d'ouvrir ta bouche et de parler de moi maman je porte les perruques même ma casquette ma casquette de la gloire maman et ta perruque est où tu n'as fait des perruques donc mon argent que je réclame tu ne vois pas je dis que je plains mon argent tu ne m'aide pas à réclamer mon argent c'est la perruque que tu veux jeter sur ma tête arrêtez de vendre le rêve aux gens je dois y compris arrêtez de vendre le rêve aux gens je ne suis pas là pour vendre le rêve ok regardez à ma personne ne regardez pas mes choses ne regardez pas tous les bing bing que vous cherchez hein merci c'est comme c'est comme c'est comme non j'utilise une crème ici ça ne coûte pas du tout cher je te juge c'est indienne c'est une crème indienne elle coûte quoi 18 euros ça donne comme c'est un butier tout le monde me dit ça tout le monde moi je vois on a 18 euros et 8 euros et 8 euros la crème du visage ça m'a dit ça on les enlève tous les tasses on nettoie maman les bonbons je vais dans les lèvres à toi de me claquer jusqu'à hé maman oh les organes de ça oh maman oh la femme de papa marceau ils m'ont mangé à toutes les sorcières maman j'ai souffert dans leur main ma personne merci merci à la team de l'U.S.E. qui m'a donné près de 23 minutes merci merci à vous merci sans vous je ne suis rien merci vous avez montré une fois de plus que ce n'est pas seulement les loulomania qu'il y a la team de l'U.S.E. qui me soutient donc les loulomania arrêtait de dire tous les jours nos étoiles nos étoiles nos étoiles nos étoiles vous avez vu depuis l'autre jour qu'on a en froid depuis l'autre jour qu'on a en froid je ne sors pas avec moins de 10 000 étoiles tous les jours depuis qu'on a en froid jusqu'à maintenant je suis là peut-être à 60 000 plus de 60 000 étoiles que la team de l'U.S.E. je suis le prouturant je réclame qu'avec lui il me fait mon là je vais mettre le dans pour payer le salaire de ma doka c'est ça ils ne payent pas ça va dire que leur compagnie n'est pas ce qu'ils veulent faire voilà c'est ça ils veulent nous payer j'ai travaillé c'est tout je vais payer mon argent oh tata lolo je vais payer mon argent oh je vais payer mon argent oh tata lolo j'ai travaillé pour toi je vais payer mon argent oh mami j'ai travaillé oh oh je vais payer mon argent oh maman je veux mon salaire de 2 ans oh tata lolo n'écoute pas flore de lille n'écoute pas la maman non j'ai pas flore de lille elle va te dire à 9 heures oh paye mon argent oh tata lolo paye mon argent je veux mon argent oh les lolo m'agent rembourser mon argent oh j'ai travaillé pour vous pendant 2 ans cadeau rembourser mon argent oh paye mon argent oh tata lolo paye mon argent oh paye mon argent oh paye mon argent oh bring back my money oh bring back ma salari oh bring back ma salari oh bring back ma salari je veux mon argent je veux mon argent je veux partir avec mon argent oh tata lolo pardon oh la paye bien en 2024 c'est ça oh je veux rentrer mon argent oh tata lolo je veux mon argent oh aidez-moi à réclamer mon argent oh mes gens oh aidez-moi tata lolo me dois mon argent mon argent de 2 ans de salari oh 2 ans de work sans salari oh maintenant je réclame mon argent oh la lolo mania cotisez-vous rembourser mon argent oh mes 2 ans de salari j'ai travaillé 2 ans de salari 2 ans blanc beauty 2 ans sans salari tu te rends compte 2 ans c'est beaucoup hey maman oh you know que un pay check you know que un pay check qu'on m'a payé que voilà pour salari maman j'étais seulement qu'un tida blanc beauty j'étais seulement qu'un tida tu sais que à moi tu es à l'époque tata lolo non tu te souviens pas qu'à l'époque a un peter tu as tutte mon site j'草 Quella elle tu ressecعد quand on qu'un tida elle t'entra à le tu non qu'on tu je qu'on 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 c'est Je ne sais pas, on m'a dit que t'es Tindas parce que t'es Tata Lolo, on m'a dit que peut-être, on m'a dit que voilà les deux Tindas de Mado. Ouais, je suis sorti dans le Tindas Higou, mes jambes, je suis sorti dedans. Ouais, je suis sorti dans le Tindas Higou, mes jambes, je suis sorti dedans, pardonnée. Voilà, allez, voici les deux Tindas de Tata Lolo, on reclame la jambes, on veut notre salaire. Je ne veux plus être une Tindas, mes jambes, je ne veux plus être une Tindas, pardonnée. J'étais une Tindas avant, je ne veux plus être une Tindas, pardonnée, clapée bien en 2024. Je ne veux plus être une Tindas, je suis sorti dans le Tindas. On va ton casse dans le commentaire que tu ne savais pas. Je ne savais pas que j'étais dans le Tindas, je ne savais pas. Je suis juste, et tout ce qui m'est chère, je ne savais pas que j'étais dans le Tindasisme. Je ne savais pas, mes jambes, aidez-moi à sortir du Tindas. Non, vous êtes grave, vous êtes grave. Je ne savais pas à sortir du Tindas, mes jambes, je suis une Américaine, aidez-moi à sortir du Tindas. Les gens m'appellent au Blabitcho, me demandent que tu n'as pas honte d'une Américaine comme toi, tu fais quoi derrière le Tindasisme? Oui, une Américaine comme toi, tu n'as pas honte d'être un Tindas d'une personne, maman, je veux sortir du Tindas. Oui, Seigneur. Pardonnez, pardonnez, je ne veux plus moi être un Tindas, pardonnez. La paix est bien en 2024. Aidez-moi à sortir du Tindas, mes jambes, aidez-moi, pardonnez. Candide Jones, je n'ai pas envie de t'insulter parce que tu ne me vaux même pas la peste. Maman, docteur, donc on prend que tu n'étais un Tindas. Je me suis sorti d'une Tindas. Je ne savais pas qu'elle était un Tindas, je ne le savais pas. Ouais, ouais. Donc, on ne savait pas moi qu'elle était un Tindas. Je ne savais pas qu'elle était un Tindas, je ne savais pas qu'elle était un Tindas, je ne savais pas qu'elle était un Tindas. Maman, pardon. Oh, laissez-moi, laissez-moi te tâche tout. Ouais, maman, docteur. Oh, tu m'as tué, maman, docteur. Tu m'as tué. Ah, no. Oh, je ne veux plus être un Tindas, mes jambes. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé 12 000 étoiles. Est-ce que tu sais qu'on a fait 12 000 étoiles, maman? Tu as vu la force de la team du US, non? Yes, yes, yes. C'est facile que chaque jour, est-ce que c'est facile que chaque jour que tu fais le live, tu sois avec plus de 10 000 étoiles? Non, c'est facile. Non, il faut être très costaud, ça c'est clair. Ça veut dire qu'en 10 jours que tu fais le live, ça fait 100 000 étoiles. Tu peux être forte. Bravo. Bravo. Tous les jours que tu lances le live, je sois au moins à faire mes 10 000 étoiles. Bravo, bravo, bravo. Voilà, vous voyez les amis, les amis, on dit que jamais, on ne va pas laisser ça. Vous n'allez pas vous moquer de notre main. On dose les étoiles. Ça veut dire que la team des USA, les filles, ils sont là. La team des USA, ils sont là, ils sont prêts pour ça. C'est de ça qu'il s'agit. Ok, depuis, depuis, tu as vu, depuis combien de jours les Lollomania, comment on a fouillé dans les 5 000 étoiles ? Les Lollomania sont là, ils n'ont pas en train de... Ça chauffe en commentaire. Entre bravo, c'est mytho, et Richard, et Talita Koppel. Ils sont là, bon, ils sont là. Tu as fait manger, mangez-vous comme les petits bouts de peinture. Vous m'avez mangé hier, tu peux vous manger, je dis ça fait quoi. Vous m'avez mangé hier dans les passions, tu peux vous manger, ça fait quoi. Ça ne sert à rien. Nous, on veut notre agent, c'est tout. Nous, on réclame notre agent, le reste, ça ne nous intéresse pas. Nous, on réclame notre agent. Fan Bondi dit que la blague ultimérique a un tiers des étoiles, non ? Car elle a bien joué son rôle de procureur. Merci, Fan Bondi. Non, je suis procureur, on n'a pas encore payé, dès qu'on va payer le salaire. Oh, la team des USA, oh yeah ! Un gros bravo à la team des USA. Les USA avaient le procureur en France. Mais, maman, j'ai dit une faute. C'est ça qui s'agit de la team des USA. On a un procureur qui est blague ultimérique, elle réclame notre agent. C'est ça, en France. Donc, les Français vont payer l'argent là-haut. Ils vont payer. Ils vont payer. Ils vont payer. On ne veut pas les pleurer que vous vous achetez dans les pays, vous n'avez plus l'argent. Oh, avant là, votre agent sortait du Mali, ça sortait du Soudan, ça sortait du Sénégal. Quand vous achetez, on ne veut pas entendre ça. Allez pas dans vos réserves, vous venez payer. Vous avez les réserves. Allez plus dans vos réserves, vous venez payer vos dettes. C'est le sac qui s'agit. Les gars, on va réclamer. Laissez Maïdokas tranquille. Bonbon, la toile, le profil, laisse Maïdokas tranquille. Elle réclame son argent. Elle a le droit de réclamer son argent. C'est quoi ? Les étoiles, c'est les USA qui ont envoyé les étoiles. Les Romagnans disent qu'ils ne donnent plus les étoiles. Ils vont aller donner à la remède. Bonbon me dit que Maïdokas, tu traites encore Oisha de baleine. Je sors de mon faux profil. Est-ce qu'elle a traité Oisha de baleine ? Bonbon me dit que Maïdokas, il faut laisser ça. Maïdokas, c'est la dimension du clash. Laisse. On a dit qu'on fait la paix, il faut laisser, maman. Il faut laisser. Vous pouvez laisser la mania avec la toche. Nous, on cherche. Toi, tu ne cherche pas. Pourquoi tu te nous calcules ? Oh, oh. Nous, on cherche, oh, ah. Et ça vous fait mal où ? Maman, c'est-à-dire que Maïdokas, arrête de manger les étoiles. Maman, les gens pleuvent. Mais oui, là, j'ai dit que c'est le profil à bonbon, là. Il m'a dit que vous cherchez la mania avec les étoiles, la toche. On m'a cherché. Nous sommes des tas depuis longtemps. Maman, c'est-à-dire que d'autres blogueuses, toutes ces bandes de blogueuses que tu vois qui m'en viennent, là, c'est les étoiles qu'on me donne. Créer votre... Vraiment, fabriquer votre blog. Partez-vous pour que les gens qui vous suivent vous donnent les étoiles. Moi, mes gens me donnent les étoiles. OK ? Même le Lomagna m'ont donné les étoiles parce que j'impartais, j'impartais dans leur team. Il n'y en a jamais mis l'âme sur la tête de quelqu'un. Aujourd'hui, je décide qu'ils ne donnent plus les étoiles. J'ai la team des USA, près jusqu'à demain. Qui sont venus verser les étoiles ? Oh. Près jusqu'à demain. Chaque jour que je lance le live, la team des USA, chacun vient donner un peu, un peu. Je sors avec mes 10 000 étoiles. 10 jours, ça me fait 100 000 étoiles. Rien que de la semaine passée jusqu'à demain, tu as plus de 100 000 étoiles. Mais c'est beaucoup. C'est de ça qu'il s'agit. C'est... C'est... Mon humain. Un, t'es un mari qui te donne 1 000 francs tous les jours. Et le mari qui te donne 10 000 au mois. Tu peux faire quelque chose ? Non. Il faut qu'il me donne celui qui va me donner 1 000 francs tous les jours. Voilà. Parce que ça fait combien le mois ? 30 000. Oui, non. Je suis avec mes abonnés, ceux qui m'aiment, qui disent qu'ils me donnent un peu, un peu tous les jours. Même ces 5 000 étoiles tous les jours. À la fin du mois, quand je totalise, je suis aussi en haut comme ça. Pourquoi ? On a dit que... Je totalise ça à la fin du mois. Je suis en haut. Qu'est-ce qui est fou ? Tu t'assois, tu prends ce roman. Donc, comme les Lélo-Magnans ne doivent pas... Allez, vous parlez sur vos followers. Vous aimez et vous donnez. Non, ce n'est pas un défi d'étoile. Il faut vous calmer. L'autre, tiens, c'est pas un défi d'étoile. C'est que... La réalité, c'est quoi ? Parce que je parlais des Lélo-Magnans, c'est ça qu'ils me sont dans les commentaires. Ils veulent les médias. C'est pourquoi je veux établir cette vérité. Quitte à ce que ça fait mal. Parce que les commentaires partout, partout, les étoiles, les étoiles... On dirait que sans les Lélo-Magnans, personne ne me donne les étoiles sur Facebook. C'est important que je sorte aussi pour venir rétablir cette vérité qu'il n'y a pas que les Lélo-Magnans qui me donnent les étoiles. Et j'ai dit en disant ceci, je ne crache pas sur les étoiles que les Lélo-Magnans m'ont données. Mais à dire qu'ils doivent venir rembourser, ils doivent me payer mes deux ans de salaire. C'est légitime, non, Blabuji ? Bon, bon, là, je vais te bloquer après. Moi, je fais un point, un point. Je vais vous bloquer par contre. Voilà quoi les 12 000 étoiles que j'ai fait. Hier, j'ai fait 10 000 étoiles. Avant-hier, 10 000 étoiles. Vous, vous avez fait mal où ? En 10 jours, ça me fait 100 000 étoiles. En un mois, ça me fait combien ? Ça me fait 30 000 étoiles. Ça me fait 300 000 étoiles en un mois. Si je fais les lives et tous les jours. Tu as dit le commentaire de Wawo Smith. Wawo Smith dit que Kata, tu parles avec eux. J'ai dit que, comme tu as parlé, qu'il faut qu'on fasse bien le blog, qu'on construit bien ce blog. Elle dit que c'est à moi que tu t'adresses. Il faut que je fasse bien, que je constitue bien mon groupe. Que je construis. Mais si tu peux t'inspirer de moi pour le faire, c'est une bonne chose. C'est une insulte. Yohanda. Non, ma. Chacun est comme il est. J'aime même ça. Elle veut se rendre temps de donner nous l'argent. C'est tout. On veut qu'il faut que ça. Ouais, Zazie joue. Zazie joue. Demande à tes soeurs de donner l'argent de ma docasse. Et c'est l'humiliation là qu'on ne peut pas accepter. Ok ? Je suis obligée de sortir pour vous dire qu'arrêtez. Et l'ourmania, ce n'est pas seulement vous qui me donnez les étoiles. J'ai mes followers qui me donnent. Peut-être qu'ils ne me donnent pas 100 000 tout d'un coup. Comme vous faites avec votre tata loulou. Mais le peu qu'ils me donnent tous les mois. Le peu qu'ils me donnent tous les jours. À la fin du mois, quand je totalise. Quand mon membre me dit que voilà ce que tes abonnés t'ont donné. Je reste, je dis waouh. Et je respecte ceux qui me donnent les petits petits là tous les jours. Je ne blague pas avec eux. Je suis avec Bango Bango. Je suis avec... Chacun avec sa team Bango Bango. Je suis avec ma team des USA. Bango Bango, une place. On a dit que chacun n'a pas créé sa team. Je suis avec ma team Bango Bango, une place. Les USA, oh yeah. Je suis avec eux. Même si c'est 2 000 dollars, 2 000 euros qu'ils me donnent. Je dis merci. Je ne vais jamais cracher parce que le jour qu'ils vont me donner 2 000, je vais apprécier qu'hier ils m'ont donné. C'est ça non, blague petite. Bien sûr. Même si c'est 100 francs, maman. C'est beaucoup. Oh. Je suis avec ma team. Je ne peux pas moi gratter la team de quelqu'un d'autre. Non. Je ne peux pas me priéter sur la team de quelqu'un. Et je ne veux pas amener la team de quelqu'un avec moi. Non. J'ai ma team des USA. Lolo connaît ses abonnés. Moi-même, j'ai ma team des USA. Vous avez vu comment ils se sont manifestés. Chacun a dit le pays là où ils se trouvent. Délia dit que blague petite, arrête le gian-san des tubes. Tu as des tâches. Je ne fais pas le gian-san, maman. Je ne fais pas le gian-san. Moi, les tâches que j'ai, j'avais trop de variceurs quand j'étais petite. Ça m'a laissé des tâches au fond. Mais après, il dit que je fais. Je ne fais pas le gian-san, maman. Pardon. Hé, m'a l'air. Je ne fais pas le gian-san, m'a l'air. Maman, je ne te laisse pas. Les Lolo maniens, ne veulent pas payer. Les gens qui ne font que du que, oh. Tata Lolo est devenu ta tata. Ce n'est plus rien. Regarde-moi les gens. Dites une fois que j'ai dit que maman, Lolo. Mais dis qu'elle m'a l'air. Maman, tu as le FP là. Elle est champion des problèmes sur la toile. Eux, là, non. C'est eux, ma mère. Je l'appelais ma mère. Tu as le Jules du Tata Lolo. Oui, ils n'ont pas le courage. Ils n'ont pas le courage de sortir leur tête comme les nôtres, comme ça, et venir parler comme on vient s'afficher. Mais eux, ce sont eux qui vont venir t'insulter. Mais si tu vas les regarder, regardez, ils ne ressemblent à rien du tout. Tu es même, je dis qu'ils ne ressemblent à rien. Quand le fou du village est mieux, mais c'est eux qui viennent t'insulter. C'est eux qui viennent parler aux gens. C'est eux qui viennent parler aux gens comme si c'était... Si vous voulez mon produit que j'utilise, envoyez-moi l'argent et j'achète, je vous envoie. Je ne peux pas vous donner le nom parce que c'est une marque indienne. Je ne peux pas acheter. Et puis, je peux vous envoyer. Je peux vous envoyer avec les frais. Est-ce que c'est une marque pour me donner la... Merci. Eh, ma Sylvie Mbacop. Sylvie Mbacop, elle est membre de la NASA des États-Unis. Il faut que j'ai au moins dix personnes qui veulent ça. Sylvie Mbacop, c'est Bank of America. Yes. OK. Yes. Sylvie Mbacop, elle est membre du Bank of America. Elle est CEO. CEO à Bank of America. Banque des États-Unis de l'Amérique. Elle est CEO là-bas. Vous voyez comment elle pompe les étoiles. Elle pompe ça. Elle n'a pas, n'a pas, n'a pas, n'a pas, n'a pas. Thérèse Tchamalle, mon général... Il y a une question qui vient dans les commentaires. Il y a quelqu'un qui a demandé est-ce que les États-Unis ont déjà un jour envoyé... La team des États-Unis ont déjà envoyé les étoiles à Tata Loulou un jour. Mais bien sûr. Comment ça ? Bien sûr. Moi-même j'ai envoyé les étoiles à Tata Loulou. Vous parlez de quoi ? Vous parlez... Ne parlez pas ce que vous ne connaissez pas. Donc fermez vos bouches, vous les faux profils. Je me demande, je veux être bien indulgente. Donc Thérèse Tchamalle n'envoie pas sur les étoiles à Tata Loulou. Vous parlez même de quoi ? Sylvie Mbacop, nana j'a pas envoyé les étoiles à Tata Loulou. Vous parlez même de quoi ? Il ne faut pas qu'ils se mettent derrière leur faux profil pour m'insulter. Je n'aime pas insulter. C'est comme bonjour, non ? N'est-ce pas, on a dit, on était clairs. Non. Ça l'a fait trop mal de garder les étoiles, non maman ? Les loulomanies ont gardé vos bouches, ça vous fait trop mal de garder vos étoiles. C'est de ça qu'il s'agit. On a dit qu'ils ont dit qu'ils vont aller donner à Renée, mais bien qu'ils aillent donner là-bas. Sauf que l'histoire retiendra que tu as bien travaillé. Alors je dis à Tata Loulou, tu as dit que la team de loulomanie, c'est la team des étoiles. Pour vous, non, c'est bien. Mais pour nous, les Américains, nous on se contente avec, pour nous. On n'est pas là pour voir ce que nos voisins sont en train de faire. Nous, on est là pour nous se contenter de ce que nous on fait. OK ? Et on n'a pas de problème avec personne. Il n'a pas de problème. Le Loulou, c'est ma grand-mère, sa petite fille. OK ? On n'a pas de problème. Mais on n'achète plus les problèmes des gens. Chacun prend sa voix. Maman Yagoué, tu me demandes le lait de moi, le lait que j'utilise. J'ai vu caroboué, maman m'a insulté dans le lait. Hey caroboué ! J'ai dit caroboué m'a insulté par une grand-mère. Une grand-mère, une grand-mère. J'ai vu la mère là dans la vie. C'est un enfant. Je la vois pomper. C'est une grand-mère, ce n'est pas un enfant. Une grand-mère, maman, elle est plus vieille que la maman que j'ai postée dans ma page. La maman là aussi que tu as postée te lave, maman. Elle me lave, je connais la maman là-haut. C'est comme si je dis que les gens qui entourent l'eau, c'est les arrières grand-mères. Laisse les gens t'attendre l'eau tranquille. Qui veut m'insciter pourquoi ? Qui veut m'insciter pourquoi ? Oh, vraiment. Ils viennent mettre les organes. Quand j'ai commencé avec Lolo, elles étaient là. Quand moi j'ai commencé avec Lolo, elles étaient là. Si elles doivent finir avec Lolo, elles peuvent me faire un procès par rapport à ça. Elles peuvent pas me faire un procès par rapport à ça. Viens les voir. Les gens qui ont l'âge, qui sont plus vieilles que ma mère. Carole Bouem, j'avais trop de respect pour toi. Quand tu vois la reine Medio, la personne qui est partie faire le Congo, la reine Medio, c'est Carole Bouem. C'est elle. Dès que je l'ai appelée, je lui ai dit que voilà, je suis pas content de Lolo comme ça, comme ça, parce que j'espère qu'elle est proche de Lolo. Lolo est en Côte d'Ivoire. Elle a porté directement, elle a dit à la reine Medio. Merde. Elle a dit à la reine Medio, elle a dit à la reine Medio, sur quel but ? La reine Medio l'a mis finalement bloquée. C'est comme ce qui arrive quand j'ai une feste. C'est comme ce qui arrive quand j'ai une feste. C'est comme ce qui arrive quand j'ai une feste. Elle bloque, elle bloque, elle a pas dit qu'elle s'est pu débloquer. C'est ce qui arrive quand j'ai une feste. Quand tu ne sais pas être dans ta place. Elle vient faire semblant. Parce qu'elle voit peut-être pas. Elle voit comment t'attends de lui donner les honneurs. Elle dit dans le rêve aux gens qu'elle est quelque chose. C'est une réceptionniste dans un hôtel. Même pas un hôtel VIP. C'est un hôtel que les Mexicains créent là. Elle est réceptionniste. Les gens qui ont les bas, 12 dollars l'heure, 13 dollars l'heure. Elle a quoi ? Pour payer un vieux VIP ? Elle a quoi ? Elle est qui ? Elle est sur ma page. Maman Yago. Elle est sur ma page. Elle est sur ma page. Elle est réceptionniste dans l'hôtel. Après quelqu'un qui ne l'a pas encore fait. Abonnez-vous sur ma page. Elle me fait 10 000 abonnés. Maman Yago. Maman Yago. Maman Yago. Maman Yago. Maman Yago. Maman Yago. Je vous vois encore qu'on lâche quelque chose. Maman Yago. Maman Yago. Parce que quand vous restez pas, vous ne vous restez pas. Tu as une nouvelle page Blah Beauty. Non. Tu as la même page. J'ai deux pages. J'ai la Blah Beauty officiellement. Il faut que la Blah Beauty monte à 10 000. Il faut que la Blah Beauty monte à 10 000. Cette personne qui m'a achat une page bizarre bizarre là. Elle dit que c'est ta page. qu'on doit s'abonner à ta page à ta nouvelle page non pas Olivier c'est un nom bizarre abonnez-vous à la nouvelle page je ne sais pas en tout cas abonnez-vous à ma page s'il vous plaît il me faut 10 000 abonnés donc abonnez-vous toi-même tu vas me montrer que tu veux toi que tu m'as dit elle va se reconnaître dans ça elle va savoir que c'est toi voilà ce que je disais hier que sur Facebook quand tu dis rien tu vas se retrouver ici on te lave je ne vais jamais faire des choses comme ça tu crois que elle m'a dit qu'elle m'a dit qu'il ne soit pas un enfant il ne faut pas ce genre de choses quand tu as les oeufs sur la tête quand tu as les oeufs sur la tête au bout tu sais que tu m'as beaucoup fait le congo ça de Lolo tu sais que tu m'as beaucoup fait le congo ça de Tata Lolo ce que je reproche à Tata Lolo tu sais que tu es dans les imbords de jambes à te réprocher la même chose vous êtes les hypocrites qui a entouré Tata Lolo vous la tuer dans le noir mieux moi encore qu'elle est venue parler en direct mais Karo Bouem dans le noir tu ne parles plus que ce que moi j'ai parlé voilà la différence entre toi et moi au moins j'ai parlé Lolo sait que je suis fâchée mais tu es à côté de tout le monde tu es dans les imbords tenter de saboter son nom tu sais que quand tu fais tes connaissances tu travailles tes histoires de réceptionnistes là parfois je le tiens sur le téléphone parce que tu veux qu'il veille avec toi sur le nom de Lolo tout ce que je le tiens Lolo n'a fait pas les green boxes en train de saboter Lolo avec oh Lolo c'est une ingrate Lolo c'est un excessif il manque le respect aux gens Lolo je vais tout Yerick tu m'attaques je vais te dire je comprends vous vous me suis dit vous me suis dit que moi donc voilà pourquoi je n'ai jamais accepté te donner mon identité donc vous me suis dit tu as pas mon identité viens mais laisse quand Mato Chopin est venu aux Etats-Unis elle habitait chez toi tu m'appelais en direct laisse ce que tu parles là je te connais 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 c'est que je suis responsable que quand elle cause avec les gens je ne veux pas venir mais ça se fait ça me discribilise ok je ne veux pas jouer dans ça les gens me parlent beaucoup en off je ne veux pas venir si j'étais comme si j'étais comme les autres c'est que tu es sorti super beau depuis tu crois que je n'ai pas ta photo toi tu crois que moi je n'ai pas ta photo tu sais qu'on a posé longtemps ouais enfin Lumière je vous ai déjà dit attends un peu ma doc pose publicité beaucoup des lolomania que vous connaissez que j'ai vos photos vous avez peur que non comme on a on a regardé l'olola peut-être je vais venir vous balancer je ne suis pas comme ça je ne suis pas comme ça je suis maman je suis mère je suis une femme responsable je n'ai pas cause de parler avec les gens pour enregistrer je n'ai pas cause de parler avec les gens pour venir balancer les gens non parce que je veux être crédible avec les gens qui viennent me contacter pour des vraies choses je n'ai jamais fait ça deux ans je n'ai jamais sorti la photo des gens pourtant j'ai j'ai beaucoup je connais beaucoup mais même je n'ai jamais dit je n'ai jamais dit si toi je n'ai jamais dit j'appelle je n'ai jamais dit à l'olo elle va savoir que tu as parlé je n'ai jamais dit que c'est le dossier qu'on a fait que tu es venu me dit tu m'as saboté l'olo je n'ai jamais dit l'olo va savoir que c'est toi qui m'as dit je n'ai jamais dit je n'ai jamais dit que Mandokas donne mon nom je te vais 100 000 étoiles maintenant je n'ai jamais dit que je connais ton nom toi même tu connais tout mon nom tu connais Mandokas toi même tu connais mon nom qui est dans ma cadente tu ne connais pas le nom que j'ai dans la cadente mais tu connais mon visage je connais ton visage je sais que tu es une grand-mère une arrière-grand-mère et si ça chauffe je connais que tu es une arrière-grand-mère et si ça a moi de venir dire que si c'était comme vous que vous vous aimez publier les gens sur Facebook c'est que j'ai balancé ça me m'intéresse de Tchamalu et ta gaffe c'est mis là-bas de plus oui je sais que donner ton dossier à Tchamalu va t'écraser comme les barachines laisse comme ça s'il te plaît laisse laisse comme ça laisse comme ça laisse les hippos qui entourent Lolo laisse les hippos qui promassent et donc quoi Lolo ne laisse ne comprend pas ce que Lolo vient tu vois c'est les gens qui donnent les miettes à Lolo les vrais gens qui soutiennent Lolo le connaît les vrais gens ne voit pas comme elle est venu et dit que c'est nous qui avons payé le billet d'avion pour qu'elle partait Carobo n'a rien c'est une réceptionniste des hôtels 12 dollars l'heure maximum elle a quoi elle est venue aux Etats-Unis elle a une grand-mère même un certificat elle n'est pas là à l'école elle saute de sale boulot en sale boulot elle saute de sale boulot en sale boulot alors vous voulez dire voilà elle marche dans les labes pour m'insuster une conteneur de femmes comme moi que je suis Mami Makabo voilà Carobo qui dit que oui Mami Makabo c'est facile d'avoir 7 hectares achetez d'abord une forêt de 7 hectares je vois votre capacité achetez d'abord laissez même 7 hectares achetez une forêt de 3 hectares je vois venez acheter et vous abattez et vous vous viabilisez c'est facile c'est facile d'abattre 7 hectares et de viabiliser on vous a dit que c'est le lait abattre 7 hectares le carburant d'abord que tu mets les machines que tu achètes la main d'oeuvre c'est facile d'abattre 7 hectares et de viabiliser ah merde vous parlez de quoi vous parlez de quoi jusqu'à vous prononcez mon nom dans les coroneries prononcez tout mon nom le prononcez plus mon nom carol tu es raté des états excuse moi de dire ça moi j'ai affaire la crème des crèmes les américains qui sont allés qui sont allés à l'école les gens qui travaillent au congrès comme Thérèse Tchamale qu'on vient même encore de nommer on vient de là de monter ces galons donc Thérèse Tchamale elle est là au grade le président pour marcher elle est là à porter le sang derrière le président vous avez compris avec quoi j'ai affaire aux registreurs j'ai affaire aux pharmaciens j'ai affaire aux docteurs j'ai affaire aux ingénieurs pas les gens qui sont venus il y a les vieilles qui sont venus elles sont elles sont croitrées dans les maisons le mari même pour les moué non là où elle est là elle fait au moins 5 ans elle n'est pas montée sur elle elle va prendre ça là où elle est là c'est les greurs imaginons elle est là elle dit qu'elle est bandeuse de macabre la mère elle fait au moins 5 ans la mère elle est là avec sa tête qu'elle pose partout dans les lards du Facebook la tête qu'elle pose partout partout mamie macabre viens on se fait on le voit tu ne serais pas venir t'accrocher dans la maison familiale si tu viens tu vas vivre tu as construit ce pays non tu comptes sur comme tu l'as accueilli dans ton appartement ton taudis appartement qui est là-bas à New York tu comptes que le jour que tu vas venir au Cameroun tu vas aussi aller dormir dans son duplex il y a confiance à Martin le jour que tu vas à Focop elle va venir déposer ça un petit entrée-couchée que tu es à New York entrée-couchée tu peux acheter la maison à New York entrée-couchée une réceptionniste comme toi tu pars dans les laves mais je t'ai dit que je suis ma fille macabre c'est qui veut et qui peut c'est qui peut les gens qui entourent le loulou vous me clashez je ne vous loupe pas Thérèse ne va pas vous louper c'est qui je suis c'est ça les gens qui entourent le loulou moi avec le loulou je fais n'importe quoi c'est moi et elle parce que quand j'ai commencé avec elle vous n'étiez pas là quand j'ai commencé avec elle vous n'étiez pas là donc vous vous mettez à l'écart même si je fais quoi avec le loulou ça ne vous concerne pas vous rasez les murs vous mettez vos camarades pour m'insulter j'ai les gens qui vont faire service après vendre ils vont vous dire votre vrai nom je serai à distance je vais regarder ils vont vous dire votre vrai nom Thérèse Tchamalé là le général au-dessus des généraux ce n'est pas votre général qui marche là pour m'insulter dans tous les lacs je ne veux pas de votre général loulou mania là qui marche dans les lacs pour m'insulter avec un français approximatif là qu'elle ne peut même pas poser deux mots en français elle prend le prétexte qu'elle vit aux états unis avant d'aller aux états unis tu es gabonaise au gabon c'est le français pourquoi tu n'es pas là à l'école pour bien t'exprimer en français tu veux dire que c'est parce que tu es partie aux états unis que tu ne connais plus parler le français non tu es d'une tu es d'une depuis le gabon parce que tu mets la studia vieille ça veut dire que tu es partie aux états unis tu es partie où c'est où que tu es là qu'est-ce qui s'est passé pour que dans ton pays tu n'as pas pu t'exprimer normalement en français même qu'on presse elle s'exprime très bien en français quand on presse on te dit que celle-ci n'est pas à l'école tu ne peux pas croire elle s'exprime très bien elle est éloquente quand elle parle mais toi un français qui fait mal aux oreilles un français approximatif tu as marché dans les lives pour me clasher donc je te fais une voie de réponse et je ne veux même pas bien que tu es clasher je laisse votre dossier à Thérèse tu as mal allez vous manger là-bas les Lulomania et la team des USA vous bagarrez entre vous là-bas moi je regarde que votre votre sommet qui est à Tandolo tant qu'elle ne m'a pas manqué le respect je ne lui manque pas le respect jamais je ne lui manque pas le respect tant qu'elle ne m'a pas manqué le respect mais les Niamanyama d'à côté là je ne peux plus faire les guerres des Niamanyama j'ai aussi ma team ils vont vous faire ça sans Vaseline ils vont vous faire ça Thérèse de Chamalet elle se l'est elle est sans Lulomania elle va vous faire ça continuez à m'insuter elle va vous gérer les uns après les autres vous êtes tous en faux profit les faux profit peuvent bien se clasher bien même oui vous allez vous décrire comment vous êtes dans les faux profit vous allez dire ça après elle va dire pour vous vous allez vous faire ça les autres ils disent Thérèse va te clasher mais Tata Delo a aussi eu les généraux qui l'ont clasher et puis quoi Flore Delo a eu les généraux qui l'ont clasher qui se séparera avec un compétit ils se sont clasher ça va être du jamais vu ça ne sera pas du jamais vu donc arrêtez de vouloir séparer les gens elle va te clasher elle va te clasher mais quand ça fait quoi c'est un nouveau clash elle va dire quoi encore que vous n'avez pas à dire elle me clashe laissez c'est mon général elle me clashe même si elle met les missiles sur moi laissez qu'elle me bombarde c'est mon général aujourd'hui demain et après demain je la change pour personne et elle est elle est au brassard du meilleur général de Facebook quand le général des Etats-Unis passe tout le monde c'est K c'est ça que les questions elle me représente valablement quand le général des USA passe tout le monde c'est K elle est le général elle est là pour protéger l'armée américaine et à sa tête Joe Biden que je suis c'est son rôle elle est dans son rôle l'américain attaqué c'est elle qui doit sortir taper la main sur la table et donner la stratégie de guerre à la troupe si elle dit kacham la troupe sort si elle dit resserrer les rangs la troupe resserre les rangs vous comprenez quoi c'est mon général je vais vous laisser mon général tranquille c'est mon général amour chacun a son général vous avez votre général non ? général Lomanya gérez votre général si Thérèse Tchamalle vous framponne que votre général soit aussi framponnée Thérèse Tchamalle on voit entre les deux généraux qui peut framponner qui ? et elle vous vous framponnez avec un français bien bon français elle joue de l'anglais suçal l'anglais américain et ça a un goût jusqu'à ce que vous ne pouvez pas savoir continuez à me framponner moi elle ne vous répond pas à tes rêves à mettre sa caméra vous avez vu ce que elle rêve mbiaya voulait t'es avec moi elle a répondu à rêve rêve à entrer dans le trou qu'elle sort du trou elle sort elle croit que c'est moi qui vais lui répondre je ne peux pas répondre à rêve elle n'avait que raison de mettre sa caméra pour m'insulter jusqu'à demander aux gens que monter me lave la bêtise là hé maman je ne peux pas répondre à rêve ton dossier je le mets ça à Thérèse Tchamalle t'es qui m'a fait ta fête t'es qui m'a fait ta fête ce n'est pas moi tu as dit que tu as la bouche sur ta fête pour que tu vas acheter tous les problèmes de Tchamalle sans répondre à Thérèse Tchamalle sans répondre t'es qui m'a fait ta fête sans répondre à Thérèse sans seulement tu dis tu vas voir ce qu'elle va te faire sans répondre vous tous m'avez insulté elle a pris note elle connait tous ceux qui m'ont insulté de pasteurs supérieurs toute la bande elle connait les tatanas les coco coco qui dit qu'elle ne me sent pas maman je suis lélé pour que tu me sentes c'est comme moi la ma chance j'étais un jour je dis qu'elle suis lélé je n'ai jamais senti la femme tu vas me sentir je suis lélé tu vas me sentir je suis lélé ah balok elle ne me sent pas je n'ai jamais senti la femme tu as tellement passé ta vie à fouiller dans les caleçons des femmes que partout là où tu vois une femme tu veux sentir tu veux sentir une femme c'est comme je n'ai jamais senti coco je suis lélé pour sentir regarde moi la ma chance tu vois la femme de quelqu'un tu viens dire que je n'ai jamais senti papa m'a va te porter plainte parce qu'on te connait toi là il paraît que tu fais la sorcellerie des bamouns pou 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 la paix toutes les femmes il paraît que c'est la sorcellerie des bamouns ce n'est pas simple je vois les vieilles maman que la liste est longue que tu as la paix là si ce n'est pas la sorcellerie des bamouns c'est quoi si ce n'est pas la sorcellerie des bamouns il y a quoi sur toi qui peut attirer une femme de venir se coucher avec toi il y a quoi sur toi si ce n'est pas la sorcellerie Florelli avait dit c'est si je ne croyais pas tu as une potion des bamouns parce que les bamouns sont champions pour le charme les bamouns champions pour le charme ici au Cameroun quand les filles veulent charmer les hommes ils ne partent que à Fouman c'est la spécialité la fille la porte s'amène en France sinon il y a quoi sur toi tu n'as rien à offrir une autre femme pour ouvrir de la tête aux pieds aux Etats-Unis il y a les vrais lesbiennes les filles sont prêtes les filles roulent en Tesla en voiture électrique les filles roulent les derniers crient des voitures les lesbiennes aux Etats-Unis merde tu vois d'abord la fille tu vois la peau c'est comme si c'est comme si elle dormait dans l'eau demandez aux américains venons aux Etats-Unis Flore voyait tout le temps demandez à Flore les lesbiennes américaines c'est des filles merde les CEO dans les compagnies c'est des filles qui travaillent qui ont d'abord le jet quand tu la vois d'abord la fille mais comment c'est pas vos histoires de coco qu'elle est debout comme une momie elle est debout comme une momie et c'est elle qui est là tous les jours je vois il y a une petite fille ou c'est une fille lélé que je vois souvent elle est trop dans les histoires des ivorais je sais pas si elle est camonnelle tu la vois mais elle est propre elle est même stylée elle est bien on va voir c'est ton ou sur toi coco quelqu'un peut voir jusqu'à il dit que oui il va venir pour que tu es là tes lèvres sont d'abord devant comme le goin du pauvre pour que tu laves même tes lèvres bloquent même d'abord une taux de la femme tes lèvres tellement c'est large comme ça comme la peau du bœuf c'est long devant comme ça comme le goin du pauvre le visage est là comme l'équerre c'est toi qui dis les gens te clament jusqu'à tu es là tu te prends pour une personne tu devas avoir honte tu devas avoir honte tu devais raser les murs tu es la honte des 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 Camerounais tu ne peux pas aucun j'ai dit que tu es le genre qu'une maman te voit marcher avec son enfant elle te tape le goudin je te vois tu es crimineusement à mon enfant dans la ville elle te largue le goudin sur la tête tu me fais pas à la prison les gens comme toi je ne veux même pas mettre à 500 mètres que tu t'appelles de mon enfant les conneries comme ça jusqu'à elle elle vient mettre sa caméra je ne l'ai jamais senti je me senti tu es mon mari tu ne sais pas que je suis marié attends j'enlève ma regarde tu es mon costaud mari c'est 1m90 costaud comme ça debout comme un vrai homme tu vois ma taille d'abord moi mon mari me dépense en taille imagine le couple est de géants c'est comme ça qu'on nous appelle elle marche alors au mari tout le monde c'est 4 ans le respect s'impose parce que la femme est d'abord debout l'homme est debout on voit une pêche là mère porteuse dans un point perdu qui vit du social venu ouvrir sa large bouche pour me parler que si le gouvernement ne échire les enfants pour que le gouvernement la nourrie avec les enfants les encombreuses compagnie les gens encombre les gens pas t'encombre tu vois que la France a besoin des gens comme toi là comme ça que vous venez envahir vous venez les encombrer hein vous venez les encombrer dans les maisons les perdus comme vous là comme ça les sales choses les vendeuses de 20 euros jusqu'à on parle sur fesses vous n'avez pas honte vous venez mettre vos caméras pour parler on essaie de vous écouter pour dire que la vie c'est ça peut-être ça n'a pas donné au Cameroun chacun se bat pour suivre et vous venez vous venez vous venez péter plus haut que ce que vous n'êtes vous venez parler aux femmes comme nous autres parce qu'on s'est croisé sur fesses en train de faire les lives vous croyez que vous pouvez vous permettre de vous adresser aux gens n'importe comment tu n'as pas de qualité ni de compétence d'une personne qui peut me parler même dans la vie tu es même dans la vie regarde toi au commun là c'est Flore qui t'a donné non c'est Flore qui a permis même que tu manques le reste en tant que normal quand tu regardes Flore tu te regardes elle partait d'abord où avec toi quand tu regardes Flore c'est une femme classe quand tu te regardes tu la regardes vous n'êtes pas rien quand tu te regardes physiquement tu regardes Flore vous n'êtes pas rien quand tu vois le duplex qu'elle t'a qu'au Cameroun un manois quand tu la regardes tu te regardes tu devais te greffard elle pour manger derrière elle tu devais te greffard elle pour manger elle partait d'abord où avec toi quand tu marches avec Flore quand toi même tu marches avec Flore tu voyais que vous étiez pareil vous étiez pareil les conneries comme ça quand vous venez vous faites semblant que non les sons on parle après de marchand j'ai fait ceci avec marchand tout le monde tu as fait quelque chose avec eux on te cherche on te voit on voit ta longue bouche qui sort sur les jambes je n'ai jamais senti la mère la femme je ne sais même pas je ne sais même pas si j'ai ton numéro le téléphone je ne sais même pas si j'ai ton numéro le téléphone avec moi mais je ne sens pas la femme tu vas voir tu vas voir que je suis qui est à toi je ne sais pas l'entend avec toi je ne peux marcher avec toi dans la vie réelle je veux marcher avec toi pour aller où parce que dès qu'on marche avec toi pour une seconde demain tu dis que j'ai fait j'ai lavé une diffamatrice comme toi une peste qu'on doit garder à distance j'ai même peur de parler avec toi au téléphone de peur que tu dis que tu m'as lavé espèce de peste et quand on dit que tu donnes les preuves tu n'as pas de preuves à donner pétiation quand tes enfants vont grandir ils vont comprendre toutes les bêtises que tu as racontées dans la vie sur Facebook la honte de ça et Dieu t'a donné les filles les garçons la honte et c'est toi qui montres tes enfants tous les jours pour laisser la honte sur leur tête tu permets aux gens de reconnaître le visage des enfants des cococo et tout comme ça ça va les suivre toute la vie tu aurais dû cacher tes enfants les enfants là sont trop beaux et belles pour que tu colles ton sale image là sur ces enfants ok si tu étais intelligent tu laissais tes enfants que personne ne connait l'image de tes enfants parce que tu as fait trop le sale tu as fait trop le sale pour coller ta sale image là sur les enfants que Dieu te donne arrête de les publier sur Facebook tu as une sale image c'est une très sale image et les pesteurs comme ça ils prennent tous les enfants pour venir coller sur leur image leur image moi-même qui fais les clashes si tu me vois publier mes enfants je ne publie pas mes enfants parce que c'est ça qui se fait les clashes une diffamatrice comme toi une diffamatrice comme toi tu diffames les gens tu diffames tous les photos de fleurs et tous les audios c'est toi qui as tout publié sur Facebook et tu crois que même les gens qui causent même encore avec toi sur le téléphone même Nadelle j'aime pas quand tu as eu les petits pour avoir Nadelle j'aime pas tu as dit que tu l'as lapé tu as dit c'est que tu as lapé Nadelle j'aime pas tu as dit ça tu as lapé Nadelle j'aime pas comme Nadelle aussi n'a pas de personnalité ouais tu as imaginé si c'est qui qui dit que c'est bon pour aujourd'hui va retrouver c'est bon laissons comme ça laissons comme ça le live il va te framponner comme ça tu vas apprécier toi le coco il va te donner ton dossier à Thérèse Tchamalu tu vas faire ta fête il va te donner ton dossier à Thérèse Tchamalu la générale le mania je te prends pas dans mes lives tu m'as trop insulté pour rien pourtant tu m'as appelé à Nibok j'étais causé avec toi j'ai dit que je n'ai pas de problème j'ai juste dit mon ressenti j'ai causé avec toi tu as dit que non ça va ça va j'ai dit que non je te rassure il n'y a pas de problème on a causé à ma grande supplie tu es dans les lives tu es en train de m'insuter donc tu venais faire quoi taper mon ventre pour aller m'insuter après je ne te prends pas dans mes lives je ne te prends pas et je ne te prendrai plus jamais dans mes lives jamais parce que je n'aime pas les hypocrites moi je suis vrai avec les gens quand je suis entourée des hypocrites ça m'énerve j'étais tellement vrai avec Lolo que Nadej Mbapa n'a jamais digéré ça elle se dit que que j'aime plus Lolo elle m'a toujours traité de tribaliste 1, 2, 3 j'ai tout fait pour monter Nadej j'aime pas que non j'ai aussi beaucoup d'amour pour toi mais Nadej n'a jamais accepté elle a toujours dit que je suis tribaliste elle m'a toujours traité de tribaliste elle m'a toujours traité de tous les noms pourquoi parce que elles ont l'impression que je donne trop d'amour je suis plus proche de Tata Lolo et puis les appels m'ont adopté ils avaient me donné beaucoup d'étoiles et ça me faisait mal aujourd'hui je ne suis plus là prenez vos étoiles ok prenez vos étoiles prenez vos étoiles je vous fais cadeau de vos étoiles oui parce que la haine que tout le monde tous les autres blogueurs c'est à cause des étoiles de l'Humania allez les donner ça m'a laissé maman je n'étais pas là je rentre comme ça je t'entends j'entends c'est moi que tu as fait un bon direct ma mère pardon j'appelle à la calmer tu sais que moi je t'aime beaucoup j'ai beaucoup de respect pour toi les Lolo Mayas qui sont dans le direct arrêtez de l'exciter vous savez que plus vous faites plus elle s'énerve arrêtez un peu du moment où elle a fait le direct elle a dit qu'elle n'a aucun pour elle Lolo on devait arrêter tout ça Lolo a fait sa sortie hier peu importe ce que Lolo a dit c'était déjà le calme pourquoi vous faites ça on dirait que ça vous plaît de la voir s'énerver regardez maintenant elle est sexy elle est maintenant sur Coco Koto j'entends quelqu'un qui dit que continuons sur Coco Koto vous n'avez pas marre des problèmes depuis deux ans sur Facebook on n'a pas avancé d'un pas Madoka se met la caméra pour dire que Lolo elle répète elle n'arrête pas de dire Lolo c'est sa petite fille sa grande mère vous êtes toujours là à insulter est-ce que c'est sérieux ce que vous faites franchement ça ne se fait pas maman Thérèse chez ma bique comme je t'appelle affectueusement maman pardon pardon calmez-vous les problèmes ne sont pas bien même s'il y avait n'importe quoi qu'on devait prendre un peu le propre mec devant et dire que c'est à cause de ça qu'on fait maman il y a les inbox ouais ma mère pardon calmez-moi maman Docas comme je te parle là je suis à genoux ma mère laisse comme ça maman c'est un problème maman j'ai fait un live je n'ai pas moi je suis quelqu'un peut-être que j'ai arrivé dans le live oui mais j'ai entendu il y a une dame qui a dit que tu as fait un très bon live que hier elle n'était pas contente de toi mais aujourd'hui elle est contente moi j'ai compris que tu as appelé à l'accalmie maman pardon laissons comme ça ne lis plus les commentaires parce que c'est ça qui est en train de t'exciter maman pardon Lolo c'est ta comment on dit ça grande mère je ne sais pas comment vous vous appelez affectueusement maman pardon je mets le franquant le dindim je suis bamileken je n'ai pas de problème mais les faux profils laissez-les manger avec Therese Maman laisse les faux profils tu ne les connais pas ma mère laisse-les pardon maman peut-être il y en a qui sont entrés dans ton inbox maman pardon j'appelle à la calmie maman on aime tous le lot on t'aime on est derrière toi maman pardon Therese Therese pardon maman pardon calmons-nous pardon moi je n'ai pas trop le temps en ce moment vous voyez quand c'est ça encore la cuisine maman Mado Kass ma mère pardon maman laisse comme ça pardon que les gens arrêtent de t'exciter tu es à la coco je ne sais pas ce qui s'est passé je n'ai pas vu le direct de coco peut-être elle t'a manqué de respect maman elle m'a framponné elle m'a framponné je n'ai pas je n'ai pas vu maman je ne joue pas les hypocrites elle m'a framponné elle m'a framponné s'il te plaît maman elle ne me sent pas maman je suis l'élève pour qu'elle me sente maman je suis consciente que tu as donné ton dos pour Tata Loulou et Loulou nous a encouragé à encouragé Loulou Maya d'aller te donner les étoiles peut-être c'était sa façon d'être reconnaissante peut-être elle a été maladroite de ne pas t'appeler pour certaines choses ma mère je donne mon dos pour Tata Loulou pardon maman laisse comme ça laisse comme ça pardon est-ce que je te dis que je suis encore là par rapport je n'ai pas le problème c'est les commentaires qui sont encore entretenus je veux que tu accélères tu ne peux pas contrôler les faux profits tu vas parler jusqu'à ta langue va tomber là où tu es là laisse-les ouais maman pardon tu ne peux pas les contrôler ils vont se gérer là-bas avec Thérèse et Tiamal laisse-les tant que Loulou et moi on n'a pas les pauvres laisse-les les faux profits à se manger d'accord d'accord maman moi c'était mon ressenti maman moi je suis reconnaissante de ce que tu es sortie si tu es enlevée Tata Loulou voilà nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires à nous donner vos avis tout en restant courtois prenez soin de vous au revoir à la fin de cette vidéo à la fin de cette vidéo à la fin de cette vidéo